Bon alors, comme l'a demandé, d'ailleurs je sais pas si on dit AS Dragon ou AS Dragon, bref. Pardon si vous m'avez parlé, j'ai dépensé mon casse sans pas expliquer. Non, je disais juste comme l'a dit AS Dragon ou AS Dragon, je disais, je sais pas comment ça se prononce. Il nous demandait donc si on voulait bien présenter l'état d'esprit de nos persos, leurs principes. Je sais plus ce qu'ils disaient d'autres. Alors attends, je rejoins. Principes, buts, etc. et la vie qu'ils ont des autres persos. Persos, bah si je voulais que je commence. Bah non, je veux pas que tu commences. Ok. Vous rejoignez tout seul ou je vous invite ? Non c'est bon, je suis en train de rejoindre. On va attendre que tout le monde saura. Ou au pire, oui, vas-y Henri du coup. Peu importe. Ouais du coup, le fauve, ou comment il s'appelle, mon perso, son vrai nom, j'ai oublié après. C'est euh... Smile ? Alors c'est quoi, c'est comment ? Bah ça commence par un... Bah c'est sûr, c'est son nom. Marcus Miles. Ah oui, ça doit être ça. Putain, moi aussi j'ai beaucoup de PV. Ça c'est donc le fauve. Marcus Miles donc est un, je rappelle, un pirate en soi, qui a essayé de monter une révolution auprès de sa reine. Sauf que bah il a loupé, ça a capoté, il a dû fuir parce que sinon bah il se faisait zigouiller. Mais apparemment, petit à petit dans cette aventure, j'ai rencontré beaucoup de nains qui m'envoient pas particulièrement tous, je crois, qui me reconnaissent à chaque fois. Donc c'est le mec plutôt connu et tout. Et euh... J'ai le soutien à chaque fois de ces gens que je rencontre. Donc euh... C'est vrai. Il y a peut-être moyen que le personnage arrive à faire quelque chose. Euh... Point de vue, si on rentre plus les, comment je le vois, bah depuis le début je pense que je le joue un peu... Individuel. Je suis avec le groupe, mais ouais mais il est quand même assez solo, ouais, assez individuel. Parce qu'il m'a permis de retirer le collier, puisque quand j'ai dit à l'arène, eux, tous mes autres compères, compagnons, avaient dit euh non non, nous moi j'ai des copains, moi j'avais dit bah non c'est pas mes potes. Et hop, collier ils l'ont été enlevé, j'étais heureux de l'arène. Il fallait, ça a été utile du coup, et d'être solide, d'être individualiste. Donc euh... Oui mais quel regard ont porté les autres sur toi ? Après ça oui, je sais pas ce que vous pensez de moi, mais... lui je pense que son but, bah je regarde un peu son... euh... euh... son histoire euh... personnelle euh... 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 au début, oui c'était ça, c'était quand même de réussir à retenter un truc, au niveau politique, euh... par rapport aux nains. Mais du coup, maintenant qu'on a rencontré donc euh... cette divinité euh... pour ma part, donc des nains, il a une toute autre mission donc de libérer les nains carrément. Ça semble être le dessin de son personnage déjà. Ouais ouais. Euh voilà, une grosse responsabilité direct sur ses épaules, et je pense que ça se pourrait du coup que je le tourne vraiment euh... euh... qui domine le monde en fait, non ? Ouais c'est ça. C'était formé elle-même comme ça, un peu comme une suprême assinenne quoi. Dans le texte ouais, enfin dans le dialogue c'était... ouais c'était ça il me semble, mais là ouais, ce que j'ai dans le texte c'est juste pour l'instant, ce que je vois c'est que j'ai juste euh... Après est-ce que ton père soit adhéré à ça ? Peut-être pas quoi. Euh... de plus en plus c'est mon destin, c'est le pouvoir que... que m'a donné Duna, voilà, etc. Voilà. Et du coup ouais je... ouais il est quand même assez individualiste, bien qu'il soit en groupe, et bien je pense que j'imagine comme ça qu'il euh... qu'on sent que tout seul il pourrait pas réussir, quoique j'ai une créature avec moi. Et la vision qu'il a des autres personnages ? Euh... alors les autres je compte dans l'ordre à gauche euh... euh... le shérifan euh... il est euh... enfin... je sais pas... Il y a un truc trouble derrière euh... enfin siès euh... le petit guerrier là. Enfin il y a une histoire lourde apparemment, c'est pas tout net. Donc euh... ouais un peu pas sûr, pas sûr. Oui parce que de ce que vos persos avaient pu voir c'était genre une femme qui disait oui que j'étais un meurtrier ou quoi. C'est ça voilà oui, on sent qu'il y a un passé derrière un truc lourd. Je sais pas, je me méfie de d'Iphane, c'est que je... Ouais il... il parait pas ce qu'il est quoi j'ai l'impression. Ensuite bah c'est bille donc clairement elle affiche ce qu'elle est euh... impulsive assassin euh... Voilà, elle a zigouillé je vous rappelle un marchand euh... Enfin à l'avenir qu'on le zigouille parce que voilà, ça passait mal, il y avait un truc. Euh... donc euh... après je sais pas, je me dis, je crois que le faux, il se dit bah c'était une ancienne esclave, donc beaucoup de ressentis, de remords peut-être, enfin de ressentis par rapport à des gens, aux elfes, tout ça donc... C'est pas de remords plutôt de... Ouais oui c'est ça pas remords mais de... Attends je trouve plus le mot non plus. De la rancune, de la rancœur. De la rancœur. De la rancœur. Donc euh... je me rejoins un peu dans son... dans son façon de penser parce que comme j'ai dit bah... De faux, elle va tenter une petite révolution qui est capotée donc voilà Y'a eu cet esprit, euh... rebelle. Donc oui même si bon, le décident qu'elle a pu prendre lui a amené des gens, voilà. Ah 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 ah... Et euh... et Ell'ose. Ell'ose pour finir bah... plutôt discrète euh... moi même en terme de dialogue plutôt euh... euh... à chaque fois aider les gens donc c'est du part d'abord quand même euh... un beau regard tout ce qui se passe j'ai pas essayé d'en tirer le meilleur l'impression donc le fauve se méfie pas plus mais en même temps on ne sait pas c'est comme l'ifan il sait pas plus sur son passé donc voilà on va voir pour le moment on se ressemble à une autre personne on va dire pas d'a priori quoi voilà pour le fauve quelqu'un veut prendre la suite moi je veux bien ouais ben l'os normalement enfin c'est une troubadour une chanteuse elle fait sa vie sur les routes normalement assez connu s'est admiré et du coup le son pouvoir de source et puis la nouvelle voie dans sa tête en fait a un peu renversé sa vie parce que à cause de ses doigts dans la tête son pouvoir de source a fait rendre fou les gens auxquels chanter sont mis à se battre s'enfuir c'est aussi à de cause de ça qu'elle s'est fait choper par le magistère donc il ya de ce côté là elle veut absolument se débarrasser de ses doigts dans sa tête mais après la vision dans dans le hall des échos elle a vu en gros elle a pu en fait mettre un visage sur ce parasite mais qui lui ressemble elle comprend pas trop en même temps on lui dit ouais t'es choisi t'es adhéide je te donne le pouvoir de bénir elle a l'air enfin le paradis t'as l'air de vouloir que Loz réalise son potentiel mais aussi que qu'elle devrait y arriver tout seul qu'elle ne doit pas faire confiance aux autres pour elle c'est dur quoi parce que Loz elle est assez enfin plutôt tendance à faire avoir une bonne opinion des gens jusqu'à ce qu'ils lui font le prêt donc c'est pour ça que là elle en effet elle est un peu perdue elle sait pas trop quoi penser il y a quelqu'un qui est parti du de la partie de la conversation aussi je sais pas est ce que connaît tu es là je pense pas et quand elle a son avis sur les autres personnages bah oui elle a remarqué que le fauve avait bien lui aussi était assez connu et que voilà qu'il avait eu des ennuis chez lui qui est un peu en fuite aussi elle lui souhaite pas de mal mais elle lui souhaite pas de bien non plus ça dépend qu'elle voit il fan elle sent que c'est quelqu'un qui essaie aussi de cacher son passé qu'il ya un truc pas clair histoire de tout le solitaire c'est pas trop ce que ça veut dire mais bon pareil là elle attend de voir si ça se développe plus ou pas pour confirmer son intuition c'est bien oui elle a rebaraqué les mêmes choses voilà impulsives violente mais en même temps elle comprend que être l'esclave de quelqu'un quelqu'un qui fait qui lui a fait faire des choses un peu comme la voix de l'os dans sa tête faire rendre fou les gens elle comprend que voilà qu'elle a envie de se venger et que même d'éliminer un mal c'est pas elle l'empêchera pas de de chercher celui qui lui a fait du mal mais ouais elle est pas c'est vrai c'est une amitié de cause de circonstance il faut voir si ce lien restera continue ce qu'ils s'échapperont ok qu'année étais-tu revenu non je vais prendre la suite du coup je pense le temps temporisé alors donc il fan je vais mettre la vue sur mon perso comme j'ai fait depuis le début le truc c'est que même moi en fait je connais pas tout à fait son passé je me souviens plus j'aurais peut-être dû relire son histoire au moment de la création de perso lui son histoire je crois c'est qui il a combattu pour luciane en fait le père d'alexandard qui était luciane qui était l'ancien divin donc il a tué beaucoup d'innocents etc ouais pas forcément et c'est pas trop si s'il a fait le bon choix ouais bon en tout cas où il en est dans son esprit c'est que bah comme en plus la corroboré sa sa vision avec le dieu le dieu qu'il a croisé dans la session précédente ou la saison la session encore avant je veux dire je suis encore avant il il sent qu'il a peut-être pas toujours fait les bons choix mais il a à coeur de de se racheter de de mieux se comporter de faire de meilleurs choix du coup on a vu ça voilà de faire des bons choix un peu la voie de la rédemption en fait quoi de se racheter voilà et en ce qui concerne après son son but voilà temps juste pour finir les principes ouais du coup il va plutôt essayer d'aider les honnêtes gens et bah un peu pas un pas justicier ce serait un peu cliché mais voilà essayer d'avoir un code moral un bon code moral en aidant les gens qu'il mérite et en peut-être tuant ou éliminant les les mauvais mais les impurs et en terme de but bas malgré malgré ce qu'il a vu avec son son dieu là avant il est pas sûr d'avoir réellement plus que ça envie de devenir une divinité dark cloud tu rentres dans le cadre alors que j'essaie de je m'en vais et ouais donc voilà il attend de voir mais il est pas sûr d'avoir l'ambition de en tout cas de vouloir de vouloir écraser les autres pour devenir une divinité quoi voilà et en ce qui concerne donc la vie qui porte sur les autres persos je vais commencer dans l'ordre donc c'est bille il la trouve très impulsive extrémiste presque après je sais pas si on sait nous si qu'elle était esclave et tout ça on le sait ça et que les personnes que tu as tué c'était oui on attendu on a entendu à sa conversation avec moi j'avais dit en rp que c'était c'était des copains non maîtres voilà donc il fan se dit que elle a probablement ses raisons et que c'est compréhensible mais qu'elle se laisse beaucoup trop facilement emporté par ses émotions voilà pas assez maîtresse de ses émotions qu'elle agit sous le coup de l'impulsivité quoi et que ça peut peut-être ça pourrait peut-être faire défaut par moment le fauve bah il le voit comme quelqu'un justement d'individu 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 à liste qu'est ce que je pourrais dire de plus je sais pas trop voilà qui qui a l'air de de se faire de faire passer sa personne avant avant les autres quoi donc il compte pas trop voilà il fan il compte pas trop sur au faux sur le faux et il se méfie aussi de ses billes compte pas trop sur elle non plus et en ce qui concerne l'oz il va il la trouve trouve qu'elle a l'air d'avoir un esprit noble en fait qui correspond bien à la nouvelle tournure que lui veut veut donner à sa vie donc voilà aider les aider les nécessiteux etc et donc voilà peut-être que pour le coup l'oz elle a l'air plutôt fiable d'après lui et je pense que j'ai fait le tour canette du coup à re déco je pense non non c'est bon je suis là si j'arrive pas à rejoindre depuis tout à l'heure on va t'inviter en attendant si tu veux expliquer toi ouais donc moi j'incarne c'est une ancienne esclave qui a réussi à se libérer pour l'instant on sait toujours pas comment elle a réussi de se libérer de son maître en tout cas veut juste se venger donc tuer son maître simplement mais elle est aussi agressive impulsive et cherche aussi à tuer en gros toutes les personnes qui connaîtrait enfin qui était dans le réseau si de son maître pour juste de la vengeance donc oui elle est assez comme je disais agressive impulsive lorsqu'on a été dans le hall des échos et que les le dieu des elfes dieu des elfes visait que lui aussi est en quelque sorte soumis qui avait plus ses pouvoirs et donc le dieu des elfes lui a donné la mission de commande de faire retrouver un petit peu sa grandeur à la race des elfes en quelque sorte sinon point de vue des ma vue sur les persos ils font du fait que c'est un loup solitaire et que comme mais que justement les loups solitaires étaient en contact avec mon maître je pense que elle le voit assez mal enfin elle doit se méfier de lui ensuite vis-à-vis le fauve du fait qu'il veut libérer sa race je pense que enfin en bons termes on va pas aller aller contre ses avis et glos je pense que c'est bill la trouve un peu mystérieuse du fait qu'on connaît pas tout son passé tout avec sa voix dans sa tête et tout ça personne qui se fait confiance et du coup je pense que j'ai rien oublié voilà merci c'était bon en fait j'ai isolé les perso à chaque fois pour pouvoir faire un zoom sur eux quand quand on s'exprimait chacun autour ok bon si on peut faire un petit tour des quêtes j'ai regardé oui oui alors on doit retourner à voir gareth attend tu es sur quelle quête là par contre moi j'ai plein de quêtes fermées par contre moi aussi il ya des choses qui sont fermées j'ai vu évasion de l'oeil de la faucheuse là on a retrouvé gareth qui apparemment il va du coup il va dans une cachette dans les marais et il tend lui ce qu'il veut c'est essayer de piquer le vaisseau amiral des magistères oui c'est ça on a zigouillé les hurleurs de la plage en quelle plage je sais pas je pense que c'est là de y en avoir un peu partout ça dit le nom de laquelle le silence dur le silence désormément c'est un onglet désormément c'est un onglet bon la baguette pour la trouver c'est good ah oui ça je bat tu vas on les ailes faudrait à miro pense que les ailes faudrait prévenu que ce qui est arrivé à ça il ya ça est là ça je pense sera peut-être une destination à choisir dans ce qu'on doit quitter league oui ça sera après je pense qu'on peut pas le faire pour l'instant l'erreur ça s'est fait les caisses de la plage des porteurs bon on l'a jamais fait pour que tu essaies de retrouver quand même gavin j'étais que je sais pas ouais on a le reste de l'armure du tyran mais on sait pas si le tout l'armure est ici ou si elle est ailleurs c'est pas sûr qu'on doit le faire on le partit justement que c'est pas loin et ensuite les cochons comme on le disait on doit le faire mais je vois pas du tout je vois pas du tout mais canet tu disais que tu n'avais pas un moyen de le faire toi moi si j'ai un sort justement qui enlève le son oui mais non peut-être qu'on peut les peut-être qu'on peut les bénir non non ah ça je sais pas par contre pour ce qui est du sort de canet je pense vraiment pas parce que ça nécessiterait qu'il faut absolument avoir un perso qui a ce sort là et en plus c'est ça consomme les flammes machin mais ça fait des dégâts dans ce genre ça les buts voilà c'est ça c'est que après sinon faut les faire de la pluie aussitôt et des îles en en combo quoi au pire on peut toujours prier le dieu de la sauvegarde peut-être est sûre sur place avant de quitter l'île toi qu'il arrive on a quand même d'aller hurleur gareth il veut trouver un moyen de piquer le bateau déjà on va peut-être avoir nos récompenses vis-à-vis qu'on est sauvé gareth déjà je pense que du coup ça serait logique mais roleplay peut-être du coup d'aller voir gareth et par contre pour l'armure du tyran sur la map vous voyez un petit rappaud jaune sur la l'avis sera là dedans on a exploré ce truc je pense par contre moi je serais d'avis d'explorer tous les recoins de l'île moi après je suppose que vous c'est pareil on n'a pas été ah oui c'est ce qu'on était avant de partir on n'a pas été du coup là en bas là où par là où il ya le nuage par là on n'a pas été on arrive à l'autre côté par là oui par là où on se dirige par là on n'a pas été alors moi j'aimerais vous rappeler que j'avais croisé un chien qui m'avait dit qu'au sud je sais plus quoi de sa position il y avait quelque chose alors je sais plus que c'est assez vague je me souviens ça faisait longtemps mais je sais plus ce que c'était exactement mais bon je sais pas si on tombera dessus c'est pas dit moi j'aimerais bien le tp parlait d'un trésor quoi ce qu'il y avait une trappe au sud du chien je sais pas ce qui parlait trésor et pas d'un d'un lieu quoi donc ouais et puis il ya l'autre chose à laquelle j'ai pensé je me souviens plus du coup j'ai envie de tp de nouveau à fort joie pour parler oui oui il ya celle ci après en fait ma quête personnelle du coup vu qu'on est allé la l'huile dans le hall des échos en fait avant j'avais un truc il n'y plein d'un sourceleur l'un d'entre eux sera peut-être capable de l'aider pour le cerveau sur peuplé du coup c'est à l'étape suivante ouais donc je sais pas ça vaut vraiment et petite info supplémentaire mes chers compagnons par rapport où est-ce qu'on est si je prends un tambour personnage quand il est donc je mets face à la porte là au nord ouest tout tout au nord ouest tout au fond on n'a jamais été encore c'est tout noir on est fait encore de l'île à explorer par vous je suis comme je suis placé là je suis face à la porte si on n'a jamais été tout loin à gauche c'est tout noir encore moi je suis une icône sur un c'est très engagé qui me fait mettre une icône voyait pas de difficile qu'on voyait un trésor mais on n'a pas pu guérir sur moi je n'ai pas compris donc voilà enfin je dis ça pour dire où c'est tout noir sur la map ça veut dire qu'en effet on n'a pas tout vu encore donc je pense qu'elle a peut-être moyen d'avoir des réponses supplémentaires au nord ouest la map est dégagée aller plus loin encore plus loin c'est tout noir après après la plage c'est tout le monde des gens de la mini-map ou de la grande map la mini-map à un moment donné c'est noir à gauche quand tu continues il ya une plage mais encore c'est encore tout noir à gauche moi j'ai rien mais enfin minimum de toute façon tu peux pas la bouger ni rien donc tu peux pas voir non non je te parle quand je continue quand tu manipules que les flèches pour deux caméras d'abord je crois qu'on peut se tp au camp on peut aller se tp au camp de gareth on a pas des trucs à fouiller aussi on peut fouiller le lieu quand même quand il ya de la glace dans l'escalier c'est pas recommandé t'inquiète je m'en occupe coucou tutelle et l'autre comment ça va comment ça va nous sommes les coucou est ce que ça va mieux toi la santé oui on est à se zombifier j'ai envie de dire mais limite t'es monté t'es des mâles il y a du feu partout il y aura une liane pour monter à gauche ah tiens ils ont foutu le feu les salauds je crois qu'il y a pas d'eau j'ai ma pluie moi vous c'est de la glace que je fous tant pis je tente ah non c'est bien c'est bien en fait bof je suis fatigué de ouf je pense qu'il faut que je me force à moins dormir c'est clair que ouais c'est bien ça repose mais ça fatigue trop trop c'est pas forcément bien après tu te sens éteint quoi on n'a pas grand chose là haut merci d'avoir enlevé les flammes merci l'ifan je vous en prie là pour ça après j'ai retiré ma pluie de mes sorts donc il y a un sarcophage ici où qu'il faut de la force je n'aurai pas qu'en tant que nain j'aurai pas l'ouvre par contre tout à l'heure vous parliez que vous avez beaucoup vu mais je pense que c'est parce que vous avez mis des points en constitution dans tous ouais 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 que moi j'en ai pas mis car il n'y a rien moi je vais arrêter d'en mettre un peu ah mais je disais une bêtise tout à l'heure j'ai 217 points de vie moi j'ai eu plus de 2 c'est moi qui en ai le plus ah bon ouais je suis à 226 mais j'ai à la création j'avais mis des points en constitution mais depuis on n'est pas de en tout cas j'ai vu un truc là bas revenons un peu sur nos pas au bout de là moi je suis pas avec vous là attendez je reviens j'ai trouvé un coin de l'autre pouvoir chez c'est incroyable essayons de rester groupés les amis attends j'ai fait une bêtise j'ai ramassé des flèches alors que je n'ai pas besoin je te l'ai en haut du coup armurie de brakus l'icône m'intrigue je me dis qu'il ya peut-être quelque chose à faire ici en fait oui bien sûr mais je sais pas s'il faut qu'on voudrait d'abord qu'on aille voir un garret avant de revenir ici en narration le pauvre trouve une chope de vin il la boit sans savoir les faits je suis ivre je suis ivre j'avais perdu des poids ça s'est déjà passé j'avais perdu des points d'attel des poids de d'esquive il fan rejoignant rejoignant nos compagnons voilà ce vin c'est le vin le qui a un coup vite mais pas longtemps j'ai déjà été ivre que les cochons moi je regarde nous avons nos amis cochons est-ce qu'on teste la technique de cibille nous sommes là d'accord oui on peut remonter aussitôt pour continuer à explorer l'espèce de château en ville ce qu'on teste vis-à-vis des cochons comme ça du maire ou du nôtre ils sont libérés la malédiction ah ah ils vont mourir tout à fait et on les bouffe et non en fait c'est des gens transformés c'est ça oui prions dieu de la sauvegarde oui cannibalise moi j'ai descendre moi j'ai un sort de soins donc je peux être prête à l'appliquer parce qu'attends je vais quand même examiner mais si tu leur parles lui dit quelque chose de plus je pourrais moi je suis prêt moi aussi vous savez vous pouvez les enchanter bah non c'est pas estelle en fait c'est pas sûr ouais non non c'est ça c'est en fait c'est une nez et qui comment bon ok c'est vrai attention on t'entend un truc c'est un échec on t'entend un truc mais on est pas sûr de toi en fait ok fais pas ouais c'est une quête t'es telle ou ouais donc c'est la seule quête on sait bon pourquoi comment faire vous faites pour la résoudre et c'est essaye de les baigner un faux béni personnage la surface pris poursuivre attend faut que j'en ai 20 sortes pour le mettre du coup tu vas utiliser ton point de source mais bon il y en a des trucs de source donc je tente de bénir atteinte je sais pas si qu'elle était ce qui fait qu'on m'a ok ok ça va être sympa sa place mais moi j'insulterai tellement mon fournisseur d'accès internet je leur dirais tellement mais je vous fais pas je vous paye pas en fait un service il marche pas vous me vendez un service qui fonctionne pas je tente la bénédiction une bonne intuition oh c'était orga c'était un lézard ah mais du coup il y en a vu le oui c'est vrai que c'est plus une animale il a crash oui mais c'est sa connexion elle déconne tout le temps on va du coup on fait le dialogue mais il perd la cibille en fait et pourquoi il perd la cibille alors c'est moi qui l'a guéri je sais pas bah du coup faut vraiment qu'on s'enlève nos colliers nos colliers donc c'est bien ça et c'est pour ça qu'il y avait plein de trucs de source ouais on va peut-être aller voir gare et enfin libérer du coup oui là du coup ça y est ça c'est fait mais après voir gare et avant ouais ouais on sera plusieurs à pouvoir bénir j'ai moins envie de bouffer le cochon je pense que vous pouvez recharger votre source non loin je sais plus je vous indique gentiment la direction je me sors d'abord de la boisson avec des petits sachets de plantes dedans et merci tout elle pour le jouer merci on a enfin trouvé bah c'était une malédiction donc je me disais qu'une bénédiction oui c'est vrai oui parce que le dieu il disait tu as maintenant le pouvoir de venir les gens et je sais plus quoi bidule je pense que ils avaient été maudits par bracus rex ah bah oui du coup attend je sors du dialogue où est ce qu'il ya une flag de source là bas qu'elle n'hésite pas à nous dire si tu es de nouveau là tu n'es pas de nouveau là je vais te lancer ma lessive je reviens je parlais juste envie depuis je sais pas combien de temps là une déco en fait ouais ouais j'ai une déco et puis quand je suis revenu j'ai oublié de comment de désactiver le mythe bon j'arrive dans deux secondes je veux juste appuyer sur le bouton de ma machine alors on va t'expliquer ce qui est sébasté le fauve a béni le cochon qui du coup est redevenu une personne c'est à dire scapore l'homme lézard qui est en train de te parler ok je parle à toi ouais du coup je parle à toi alors que c'est moi qui l'a béni mais ouais c'est bizarre aucune reconnaissance l'autre de là t'inquiète on avait compris tu étais et donc du coup on se disait qu'il faudrait d'abord aller voir gareth pour nous faire enlever les colliers et qu'on va revenir bénir tout le monde mais après là je vais j'ai repris un point de source pour que je pourrais revenir le cochon qui est derrière nous ouais mais il y en a plus que ça il y en a un c'est moins 4 il ya quatre petits points jaunes bah il ya encore bah tiens je pourrais en faire au moins trois parce qu'il ya encore une source de la source ici ouais où tu fais tout quoi il faut juste trouver les flaques de source pour moi en faire trois après il vaudrait mieux qu'on parte quand directement pour gareth parce que comme ça si j'aimerais revenir dans le coin mais si on voit plusieurs flaques de source au moins on pourra toutes les prendre le siège de l'orée vers tout ça va être bon ouais je sais pas comment vous voulez faire de toute façon on doit revenir dans le coin parce que je pense qu'il faut qu'on aille voir cette armure et de brakus là voilà moi je vais aller voir sous moi je veux tout voir on fait un temps alors le dialogue m'entendait pas saisir mais dans le jeu ainsi si j'y suis d'accord bah vas-y alors allez je vois ce que tu as dit oui c'est comme si tu l'avais tu lui avais parlé comme un fantôme d'accord en mode spiritisme c'est moi masculin oui oui le menaçant gardien squelettique vous regarde d'un air fatigué puis se met à bailler si vous avez défier la volonté de bacchus rex préparez vous à mourir et tout ce qui s'ensuit finissons-en what le coin lézard demeure elle devrait avoir construis de me rester morte vous n'avez pas trop lézard on dirait cela ne viendra pas vous verrez que vous verrez que les morts ne font pas de discrimination ça il reste un peu en fait j'espère que cette discussion est enfin terminée je déteste être étiré du sommeil surtout pour me retrouver en présence d'une aussi affligeante banalité bon ayant entendu la réponse de celui je dis attendez peut-être qu'elle n'a pas peut-être qu'il n'a pas conscience de l'état dans lequel il était juste auparavant resté un peu mesuré dans vos décisions quand même sa réaction est bizarre cochon au final c'est pas quelqu'un qui est apparu oui c'est le cochon qu'on a non c'est vraiment normalement c'est vraiment le cochon transformé enfin ils m'ont lui avait parlé non plus non cochon oui oui non mais c'est pour ça peut-être que c'est ce que je viens de dire peut-être qu'il n'a pas conscience qu'il était dans la peau d'un cochon juste avant ou je sais pas peut-être une forme d'amnésie j'avoue que du coup j'ai répondu un peu comme sébile aurait fait mais c'est vrai que quand j'ai cliqué j'ai bon j'ai honnêtement là je j'allais lui demander qui allait quoi ouais de toute façon voilà je suis intervenu avec sous le nom du fan qui êtes vous c'est une femme pardon moi je vais le faire j'étais une fidèle servante du roi de la source et je continue à l'obéir avec autant de noyauté par delà la mort que du temps où j'étais vivante vous voyez le tableau bien on pourrait peut-être se battre non j'étais tranquillement en train de faire la sieste quand vous a décidé d'aider ces cochons hérétiques ah non ah oui parce que le cochon est parti vers la droite et elle a fou j'allais du sol donc c'est pas le cochon en fait ça elle d'accord en fait c'est ça c'est parce qu'on a contrarié parce qu'on a du coup rendu forme humaine aux cochons et donc du coup c'était contre les ordres de bracus rex d'accord et elle c'est une sorte de gardienne ouais de ça fait tout d'accord alors on aurait pas du j'aimerais bien comprendre tout ça ouais moi aussi pourquoi on devrait être punis les cochons vous conseillent pas une menace pour vous qu'ils brûlent ou non je n'ai pas à remettre en cause la volonté de bracus rex mais à exécuter tous ceux qui menacent son héritage donc c'est une gardienne ouais tout comme ça et puis bracus rex aurait pu vous infliger un sort bien pire si vous en doutez il vous suffit de regarder autour de vous c'est il en est la preuve non elle a parlé au courant aussi que ça fait longtemps 1 2 3 par contre moi je dis bagarre 1 2 4 oui informez vous essayez de vous informer d'abord en plus la une il est il est vraiment morts bracus rex oui ça fait super longtemps qu'elle est mort oui c'est une entité légendaire d'accord il a même un tas de trucs en place mais il est mort je sais pas à quel moment on l'a appris ça j'ai pas dû suivre si parce que la première fois qu'on arrivait sur l'île il ya une grande statue bracus rex et le gamin il nous a expliqué oui c'était le vieux droit de la source machin ah ouais c'est une sorte de dignité d'accord qui était vivante il ya longtemps mais voilà c'est bizarre ok c'est les larves qu'on a rencontré quand même mais oui mais elles n'ont plus sont pas rendu compte que ça n'est pas en tant que ça fait des centaines d'années qu'elles sont comme ça son poids n'est ce qu'on voit que ce rex est mort quelle importance maintenant elle gémit d'impatience et tape le sol de son pied osseux oui oui je sais bien qu'il est mort mais je suis obligé de continuer à l'obéir même s'il n'est plus là sa malédiction est toujours suspendu autour au dessus ma tête ah ok malédiction qui vous menace qui peut le dire la pierre de la l'élection pourrait être plus terrible que cette interminable conversation venant en au fait c'est j'ai déjà vu ça c'est dans l'une des jarres qui était en dessous ben merde tant pis je pense que ça va aller vite oui parce qu'elle fait la maligne c'est vrai qu'il y avait la jarre aussi de la prêtresse et je suis d'accord sur le fait que passer le meilleur de l'idée de libérer les jambes et tuer quelque part c'est ces créatures comme ça mais je suis sûr de savoir où est-ce que le cochon ils sont fuis par contre on l'a libéré c'est resté un cochon oui j'ai vu un cochon se barrer en courant et puis hop ça donc c'était vraiment quoi c'est vraiment des animaux c'était vraiment des animaux ok d'accord c'est juste qu'ils étaient en feu tout le temps attendez moi je lisais là nous avons béni l'un des cochons et il s'est empli peut-être le reverrons nous un jour il a envoyé un du feu à la gueule c'était une gueule de dragon et voilà mais c'est quoi c'est en fait j'ai plus la pluie comme par hasard quand j'ai plus ma pluie quoi est-ce qu'il y avait du gaudron et du poison autour du coup j'imagine qu'elle est immunisée contre le feu pourquoi moi je suis placerifié pendant la fin elle a plein de résistances et surtout 200 au poison mais elle a 20 partout en résistant je vais essayer non que tu m'en gare ça ne marchera pas parce qu'elle a encore plein de je peux pas éteindre les femmes que tu m'en gare rien pour le moment c'est tout c'est je veux dire ce que j'ai encore jamais fait je vais faire vent favorable moi je crois je crois aussi l'occasion peut-être de tester quand qu'un ennemi comme ça je sais ce que ça fait c'est qu'on va plus on va plus vite pendant quatre tours mais ça va permettre de se déplacer et tout je pense pourquoi ils font des parents t'es pas en flamme et moi non plus je suis pas en flamme l'armure magique on a encore de l'armure magique nous ah oui d'accord je suis bien d'ailleurs ça ça va c'est une bonne chose aussi à faire regardez ça merci merci fan et je pense que le reste je vais juste me déplacer en fait moi je suis bien content d'avoir de l'armure magique parce que je suis bien content d'avoir de l'armure magique merci moi ça va souffler mes 60 points d'armure magique pour le reste je crois que je vais juste me déplacer mais j'ai peur de peut-être me déplacer un matin si je fais ça allié et on l'a dit comme t'es pas là puis dit mais à la limite je peux encore bainir deux cochons je faisais juste full boeuf et je me déplace on fait le support le support est ce que j'invoque la créa pour ça c'est vrai que je me disais comment ça se fait que je puisse aller aussi loin avec seulement un pa mais c'est grâce à mon sort vent favorable mais c'est trop bien c'est franchement pas mal un totem élémentaire donc quoi de prévu t'as-t-elle aujourd'hui c'était toujours là c'était toujours parmi nous le repos j'imagine peut-être pas trop repos mais je vais pas évoquer ma créature cette fois je vais jouer autrement voilà elle est toute seule donc je vais jouer sans aller hop c'est clair mais je sais pas si ta carapace magique comme enlevé le en bas à mon site esquive je pense pas non que ça puisse enlever ton truc mais vous voyez à chaque tour magique c'est noté c'était noté que la pétrification peut être enlevée avec le carapace magique ou bénédiction après j'ai pas fait voilà c'est pas carapace magique que j'ai fait c'est froid apesant carapace magique c'est ce qui rend à un seul allié ah oui d'accord là c'est ça c'est ça tu t'es elle fait des trucs simples posé mais simple une envie c'est de dormir mais du coup dormir du coup je vais vous mettre sur le pc m'occuper de mon bolet de journal ouais voilà reste éveillé reste active mais gentil est tranquille mais voilà plus d'armure magique que ça c'est cool quand vous êtes trop au cac pour que je tente un truc c'est un marco c'est un phoenix nous on fait après on a de la résistance donc tu peux toujours envoyer la sauce ouais ouais mais j'aime pas ne serait ce qu'en termes de rp j'aime pas attaquer les alliés je peux tp quelqu'un canette si tu veux que je t'extirpe de là si tu peux me tp en haut ça me fera un petit bonus alors en haut je suis pas sûr d'avoir la vision dessus déjà je vais mettre ça dans la gueule caméra mais enfin te prends pas la tête pour moi je peux la tuer en fait il va mourir il est 39 il reste moi je la but tant pis si vous ça vous touche du coup pour le coup non vas-y mais on a des résistances et tout ça voilà hop là a calmé alors il faut ne plier bon du coup la pluie ça peut être utile mais je sais pas comment enlever nous avons trouvé le gardien des cochons oubliez pas votre paillasse alors elle avait une masse à une main qui fait 1,2 dégâts de feu et 10,11 dégâts physique 10% chance de crit 150% dégâts critiques qui donne à emplir au kinésie applique nécroflame pendant un tour avec 50% de chance de succès et applique bruyure pendant un tour 10% chance de succès qui nécessite une force 11 qui veut bah je crois que c'est fait pour moi en tant que type d'armes mais je t'appellerai plus les effets et les effets sont plus que ce que j'ai parce que j'ai pas d'effets comme ça c'est difficile de comparer juste en ayant le à l'oral ce que ça fait ouais on voit pour moi ouais oui il me filera celle qui garde pas ensuite ça je vais l'identifier c'est un arc donc ça va être pour moi j'espère qu'il est cool non il fait moins de dégâts une pulsante dextérité donc faut que je vois le plus et le moins et ça applique ses cités pendant un tour 100% de chance non 20% par contre une chance sur mais ça peut être été je vais ramasser ensuite des bottes 8 armures physiques les bottes et 6 armures magiques j'aime mieux 10% résiste à l'air et 0,5 en déplacement et dextérité ça va vous avez mieux non 10% résistance à l'air à 0,5 en déplacement la 8 armures physiques et 6 armures magiques mais il faut 11 en dextérité j'ai ok je te laisse moi j'ai mieux que ça ensuite j'y a un anneau ocre 8 armures magiques et qui donne un en géomancien géomancien c'est le poison ouais c'est le poison il y a personne enfin je l'avais pris une fois comme ça mais finalement je m'en servais pas moi le 8 à 8 armures magiques c'est mieux que ce que j'ai après du coup je perd les plus 15 pv et je gagne géomancien mais j'ai pas de sort de géomancien bof ouais si quelqu'un a besoin je laisse moi j'avoue ça peut m'avantager j'ai un emplacement de rhume aussi je pense que la masse je vais te la redonner il fan parce que ouais moi ce que j'ai ça fait deux trois hauts deux trois terres 12 14 physique là ça fait que du feu et puis ça ça donne pyro mais je m'en fout de pierre un guide de compétences reprise stratégique mais c'est pour les archers et je voulais déjà comme ça ou alors où le garder pour faire une combinaison faire du craft après je passe c'est vraiment utile de faire ça après une de pierre de petite taille pour les âmes 9% de dégâts de terre sur une armure 5% dégâts résiste résisteront là on regarde en inventaire franchement à l'oral moi personnellement à écouter comme ça j'ai moi j'ai un emplacement de rhume possible sur mon temps moi aussi sur mon anneau moi pour le coup voir ce que ça fait l'anneau qui a été maximum plus neuf non je m'en fous de toute façon on est assez bon pour résister moi je veux même pas ruiner on peut comment les retire les ruines de l'équipement tu mets dans dans le craft et tu fais retirer d'accord moi je vais prendre j'ai déjà une rune sur moi que je vais la mettre dans mon anneau je pense une qui me confère plus 9% armure magique maximale je vois que tu as des runes aussi c'est bien encore c'est quoi celle-là c'est la sienne c'est une précision si vous voulez la garder alors je vois rune de venin tu sais là que tu vas garder temps non tout juste que je suis plus dans mon menu sarah rune de venin et une de pierre une de venin oui vous les gardez pour la précision ouais la précision ça me permet de monter à 100% de pierre c'est celle qui vient de l'autre ouais je veux bien celle là si tu veux quand je la mets sur mon torse ça fait toujours des résistances en plus comment l'équipe la ruine alors tu enlèves ton vêtement tu vas dans l'onglet euh attends c'est quoi c'est pas combiné non c'est l'onglet artisanal non c'est bon gérer les runes en fait j'ai trouvé à peut-être ouais ouais t'as pas besoin de l'onglet de le mettre en fait la merde j'ai extrait comment t'as fait comment t'as fait il faut aller directement toi combiné ça marche réellement ah oui c'est ça non gérer les runes clique droit sur l'objet gérer les runes et tu fais glisser la rune que tu veux et tu pourras même faire ça aussi pour extraire ok d'accord mais je vois pas si ça m'a vraiment amélioré enfin je suis à 69 d'armure magique là si je retire ah super ça me rajoute 1 c'est génial c'est naze ah mais j'ai ça moi 9% en plus de l'armure physique ça fait quoi ça me montre pas que moi moi mon 9% il m'augmente de 1 c'est ouf non il m'en manque de rien du tout ok donc je vais l'enlever et là je me mets résistance dégâts de terre ok que faisons nous allons voir je peux quand je vous disais au moins au moins bénir de couchons encore il n'a un accord de cette dans cette direction là là où je suis parce que goûter à côté il ya une flag de source donc je pourrais faire cela qui est à gauche aussi j'ai devenu quoi du coup cochon mais il a fait partie qui l'a dégâmpé j'avais pas compris en fait je pensais que c'était des gens qui a été transformé en cochon ah oui peut-être que là ouais je vais essayer la malédiction et non des cochons des cochons en fait ils s'enfuient battant bas je vais récupérer la source à droite mais puis on va faire l'autre ouais en fait la seule le seul fait qu'on ait pu leur parler c'est parce que j'ai le talent oui c'est ça oui on est bête c'est ça oui c'est ça c'est des cochons normaux et c'est bien nous n'avons pas laissé souffrir des animaux oui on les a sauvés malgré tout on a pu comprendre parce que moi j'étais persuadé que c'était des hommes qui l'avaient transformé en cochon et enflammé au final il a il s'est embêté enflammé des cochons ouais il a vraiment rien à faire de sa vie c'est clair c'est vraiment un connard de première quels connards sauvons les cochons là-haut si tu veux henry là attend 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 avant de le faire henry alors tu vas faire lequel attend attend non mais je viens mais je vais essayer de le soigner avant qu'il fuit ah ouais vas-y prépare le sort oui oui c'est bon tiens cochon tu es libre je vais soigner mais il s'en fout mais c'est maintenant je vais essayer de le suivre avec la caméra il sent mieux au moins oh le petit bébé il disparaît là ok il a des peuples en magie donc on peut clairement c'était juste les libérer mais ça a mis un jour et vous avez lu ce que ça a fait la quête des cochons non j'ai moi j'ai pas vu il y en a deux autres les cochons grillés ils disent qu'il s'est enfui et qu'on le reverra peut-être un jour plus tard ok ok c'était juste ça il y a une autre flec de source je vais faire le plein du coup est-ce que je libère encore les cochons qui restent bah ouais tant qu'on est sympa ça fait pas le plein pourquoi ça fait pas le plein ah si ça y est oui il manquera que un cochon j'espère qu'on trouvera juste une autre plaque de source ça sera con sinon tu es libre côte de port et tu es revigoré oh il y a une zone de bénédiction justement ouais putain c'est partout au bénit un pli de guérison parce qu'il y a une autre source qui est part parce qu'il manque plus qu'un cochon là par là ça va pas l'air que je passe le plat bon je me permets de tricher tu disais la caméra pour le faire j'ai un pédier je vois si tu pourrais m'envoyer qui est dans ton inventaire après enfin tu me dis ça gêne pas vu que t'en as que deux mais j'aimerais bien une essence d'air une essence de terre et une essence de vie une essence d'ombre juste pour faire des tests au niveau des flèches et ça va si c'est difficile ou pas je suis navré je viens de me spoil un truc mais je crois que du coup dark loup était dedans oui j'ai fait une boulette ah non c'est pas ça qui m'a annoncé toi c'est autre chose qui t'attaque moi je viens de voir un autre truc j'ai fait une boulette les gars j'ai voulu chercher un truc de source et j'ai pas vu bon on va aller des dark loups on va aller td mais moi j'ai vu pire j'ai vu un anéon bah nous dit pas au pire c'est que tu espoil toi tu espoil toi autant ne pas nous spoil nous à l'aide ifad c'est bille le fond moi je suis en combat là j'ai juste pénétré dans la zone je vais me mettre en fufu pour approcher tranquille je suis en hauteur il y a du monde là bordel il y a un anéon des profondeurs dans le portrait est grave stylé mais c'est ça que j'ai vu sans faire exprès mais je vous ai dit restons groupés arrêtez de vous éparpiller partout à droite à gauche ah non j'ai pas bougé moi c'était avec la caméra c'était pour trouver de la source c'était pour trouver de la source et franchement je les voyais pas il y avait rien ah le cochon j'ai mis dans le combat j'crois derrière nous il y a une zone rouge quand je suis en fufu non non faute résistance magique putain c'est peut-être pas être simple ça ah ouais en fait c'est une invocation crud ah toi c'est toi j'ai fini par te trouver l'ifane l'épée de lussane l'échec du divin c'est ça que j'ai vu c'est ça que j'ai vu c'est ça que j'ai vu dans la transparence il est invisible qui es-tu créature des enfers que me veux tu racleur du néant attendez mais si c'est une putain de créature ah merde si c'est le cochon qui m'a vu le cochon est en combat je crois ouais je vois pas dans le portrait bah c'est qui qui m'a vu alors il ya une zone rouge de j'ai été mis en combat c'est chelou ça il est moche ce truc on dirait ah non c'est lui l'annonce maintenant ça c'est sûr c'est sur le rôle hors d'heure mais oui et c'était j'arrête pas d'essayer de les canaliser mais il fourmi dans tous les sens mais je vous dis c'était pour trouver de la source en plus généralement c'est pas toi qui barres c'est moi qui fait des bidis d'habitude à la créa j'ai pas envie de m'y attaquer tout de suite là trop de résistance magique et tout j'ai été perturbé par là mais il m'a niqué toute mon armure physique déjà quoi je suis mal placé moi du coup là je suis en bas à peu pète les oies il en veut et il est fan il est vénère ouais le problème c'est qu'il y a le bretter en plus qui vient me choper moi là je pensais henry et tu préférer faire une créature de pétrole ou de feu pétrole attaque magique aussi ouais moi j'ai attaqué le bretter du coup qui vient sur moi si tu veux du feu je peux en tourner la craque de pétrole tu fais avec feu je peux faire boule de feu et avec pétrole je sais plus c'est quoi avec pétrole je rejette une boule justement qui fait du pétrole par terre ouais que je pourrais enflammer mon copier en combat ou après je suis loin comme je dis moi je suis là je vais me dire mal placé moi je perds deux tours je suis ici moi ouais je sais mais après je connais pas ta zone de casse pour ma quoi qu'il arrive je vais être bloqué par la structure qui a devant moi où est-ce qu'il y a ou alors je fais une créa je fais une créa de poison juste à côté de moi il y a une zone de poison ici oh non mais comment c'est possible tu as dû peut-être misclic non non je t'ai ça m'énerve ce genre de truc par contre bah ça a tapé dans le sol en fait alors que c'est un truc un trait de foudre qui vient du ciel donc ça c'est un truc qui m'énerve Toi là euh putain je voulais la dégager tiens toi tu es là bas j'ai trop peur de cette merde là ou alors le bretter ouais à gauche il y a un bretter ouais le bretter il va venir nous faire chier direct au pire tu l'envoies là en face et moi j'ai fait des petites zones je le mets le plus loin possible tiens dégage la batte son arme son arme au bretter c'était un bâton quoi il a même pas d'armes je sais pas si j'ai pas mis les commandes estelle et en plus y'a pas de truc une date comme ça tu pourras déplacer plus vite merci ah oui je vais courir ensuite putain mais Laura si Laura c'était niveau 10 pourquoi tu joues pas avec nous camarades il semblerait que cette créature en est après moi je ne sais pas ce qu'elle me veut mais elle t'a accusé d'avoir travaillé avec Luciane ah d'accord mais Luciane c'était pas une si mauvaise personne alors le père d'alexandar mais du coup ils sont rivaux avec baracus rex non ils se les rivaux oh purée c'est chaud mon personnage est dans ton personnage donc faut pas que je m'envoie mon personnage est dans ton personnage ouais ouais on est l'un sur l'autre on est pile à la ils ont fusionné en fait dès que tu montes la liane t'es en combat alors moi je peux marcher tout vite c'est ça je sais pas et t'as un tour d'action et tu peux marcher plus enfin tu peux marcher plus et un tour d'action va te paquer avec ses billets effets ouais t'as pas le choix c'est le choix plus court ouais je vais faire ce qu'on va déjà mon tour juste après c'est là l'initiative je crois que bah parce qu'en fait tu es intervenu en cours de combat donc ça t'a mis à la position que ça t'a mis mais après c'est l'initiative qui joue non ouais je pense après ça redevient dans ma créa ma créa je peux y'a rien pour que je la mette un bar la petite flappe de poison que j'ai à gauche moi alors si je peux essayer de t'aider au niveau des résistances qu'ils ont les ennemis bah lui il a pas beaucoup de résistance au feu lui pour le coup la grosse créature la résiste au feu un peu pour la plupart des gens ils sont sensibles au feu je fais poison alors non 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 surtout pas poison mais fais ta créature de pétrole parce que je crois que pétrole c'est des dégâts de terre non je suis pas je vais taper magique mais juste que la créature à moins 20% donc on va lui faire 20% de dégâts de plus mais la créature elle est toute seule tandis que tous les autres pnj qui sont cinq ou six ils sont sensibles au feu de 20% aussi donc je pense que c'est plus rentable j'ai pas de feu enfin 20% ou 10% ah oui faut faire du feu d'abord le truc tu m'avais dit pétrole j'ai pas pu enfin je sais pas ouais là j'ai du pétrole à côté pas de déplacer dans un premier temps qu'un aide toute façon je pense qu'il va attaquer au avec du feu peut-être si jamais ça met une zone au sol bah tu peux en bénéficier avec la créature à la départ si je pense à merde voilà je peux me bouger d'abord mon pion ça n'a du sang vos pieds oui le sang c'est quoi encore si je sais plus physique physique oui ça semble logique en plus c'est pas des éléments ça sort du corps je fais ça ou est sinon ça me saoule ouais bah ouais le pire c'est que vous voyez que quand je joue que j'ai le souci je pense c'est ton upload qui est trop juste ou ton download je sais plus du coup au moment la synchronisation se perd et voilà ça saute ouais ouais mais j'ai pas j'avais pas le souci ouais j'ai toujours en ethernet ou t'as remis en wifi ah j'avoue que j'avais remis en wifi mais ça faut que tu évites franchement tant que tu peux reste en ethernet quoi qu'il arrive ça sera beaucoup mieux ça se trouve c'est ça en fait juste en wifi le wifi c'est tellement instable je peux te dire que ok bah je vais juste le métier trois secondes des gens n'est pas pour un bon champ internet à quoi que ça j'ai de l'eau là c'est l'eau ça serait utile bah ça va être l'eau non ils sont résistants à l'eau un peu un peu combien genre 15 20 % 20 40 % ouais ok ok là c'est quoi là c'est de la terre là là c'est de la terre là il y a de l'eau il y a du pétrole en bas bah écoute ça va pas durer quinze ans je vais faire pétrole ou sans c'est ce que vous voulez rosser pétrole pour la terre non ? pour les dégâts de terre et je vais dire la pimp et au pire après je ferai un totem de votre truc en plus elle a l'abri des regards là elle va arriver par l'échelle ils vont se dire ouah c'est quoi ce truc je vais la mettre là ah ouais faut qu'un net il prenne le réflexe de se mettre en ethernet je suis sûr que ça va aider je vais la mettre là et après je finirai de la booste tireur d'élite oula ah merde il est en hauteur en plus ah bah voilà il vient se donner tout ça pour tirer son darkloo ah bah il fait bien vite il se mettre là ah merde c'est assez vide du coup moi je vais attendre il est déjà 15h10 j'ai l'impression qu'on a rien fait encore moi est-ce qu'on a eu un peu de temps à décider ce qu'on ait fait ouais puis on racontait aussi notre avis sur les autres ouais putain j'ai vu un tweet là que j'ai retweeté avec un commentaire apparemment alors attendez je vais essayer de retrouver le truc j'ai dégoûté ouais t'es là canette ? ah si ça attend trop ah bon ? bah si ça attend trop ça joue tout sale bah demande-moi non 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 c'est moi qui ai joué vite fait j'ai... mais comme ça je peux rebrancher l'éternu what il pleut du sang ça fait quoi le sang qui pleut ? plus de sang mais c'est dégueulasse ça fait quoi comme méfie ? j'sais pas mais c'est dégueulasse j'veux pas de ça moi bah j'ai pas des filles cd project a annulé un jeu The Witcher en 2009 intitulé Rise of the White Wolf devait être le portage PS3 Xbox 360 du premier The Witcher sous forme de remake avec un système de combat repensé j'aurais tellement aimé bah ouais écoute toi t'as cool j'aurais tellement aimé le romancière moi j'ai resté là je pense que... j'essaye mon truc de méduse la prochaine fois c'est dégueulasse une cuite sang quand même l'aéromancien... ouais de ouf l'aéromancien en décomposition tout au bout là il soigne ce bâtard ouais il est devant un bâton de poison il a soigné ah ouais j'avoue alors lui il a pris plutôt... c'est quoi je pense que je vais... ah putain ouais il fout l'armure magique j'sais pas quoi faire là est-ce que je vous touche tous ? j'ai envie de dire baisse la grosse créature c'est la plus dangereuse ouais quoi qu'il arrive déjà faut que je pense qu'il faut que je me déplace un peu alors avant favorable ça va toucher que nos trois c'est pas vrai moi j'ai mon vol j'ai peut-être pu le faire avec la créature mais il est trop compliqué là je vais m'écarter un peu aussi parce que là il y a trop les mains sur les autres va narguer la grosse bête là j'ai essayé de mettre des trucs dans la gueule ouais alors attends c'est moi que tu veux je suis là ouais il n'existe pas trop à aller ça c'est bien sauf que je viens de jacques là viens me chercher oh non ça coûte 3 du coup oh non de quoi ? bah le sort que j'aurais voulu faire bah tant pis tu gardes ton point d'action pour après non j'en ai encore 2 ah d'accord bah pour le prochain taux euh je crois que je vais comme canette n'a plus de résist magique là je joue vraiment l'aspect support je vais le refaire on vole ? ouais je mettrai le jeu là j'ai full buff je compte sur vous les mains aïe dans la vache malédiction sur Sébille qu'est-ce que c'est que ça ? ah tu pourras fauve ? il faut bénir Sébille pour lui enlever la malédiction je n'ai pas de point de source nous avons guéri des cochons surtout que j'ai pas de trucs malus qui me disent que c'est que la malédiction donc euh putain si ça je peux te toucher oh 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 en tout cas je vous ai mis vent favorable je vous ai mis euh l'encouragement et le buff armure magique c'est quand même cool hein rang 19 armure magique à chaque tour pendant 3 tours c'est assez ouf hein putain mais ils viennent tous me chercher ici quoi mets toi là tu vas être bien tu vas être content d'être là tourbillon il a plus d'armure physique la néant et oui je lui ai éclaté son armure physique c'est pour ça que je voulais pas trop le taper en fait je sais pas si ça vaut le coup moi je vais m'en occuper t'inquiète oh bah gâche je pense à un projectile qui inflige 89 à 99 pour dégâter what ? et frappe fossile a fait 95 à 107 dégâter et bah on voit ça sur la néant si tu peux le projectile il me le fera fossile je veux et on fait encore plus de dégâts ah mais t'as la portée ? c'est pas au corps raccord ? alors vous qui nous écoutez jeu à divinity faites un mocateur c'est tellement cité c'est un truc de ouf hein niveau 10 dès que la créée à niveau 10 c'est incroyable il est mort le bordel ou il est con ah mais ça fait des dégâts magiques merde pour moi ça lui a bien aimé ça ouais du coup ouais tu vois bah ouais je suis là bien aimé ils sont bien groupés les cons 4 à 6 ah mais ça y est ma créée il est complètement pété là mais vraiment il fait plus de 80 de dégâts partout je suis gelé j'avais même pas vu je me fais tout le focus là calmez vous yes bon euh moi je tank j'ai des armures de ouf donc voilà c'est assez good moi j'ai plus d'armures et ma vie commence à être... je sais pas si ma tête de médus sert à quelque chose je pourrais te rendre non parce que ça va être bloqué par un mur physique ou magique si c'est magique gaspille pas quoi non enfin ça me débloque un truc ouais mais je crois que c'est la tête de médus et en fait ça déclare visage pétrifiant visage pétrifiant visage pétrifiant mais après visage pétrifiant oui c'est ça est-ce que c'est bloqué par un mur physique ou magique euh je sais pas ça je sais plus est-ce que ça marche sur les morts vivants en plus enfin les squelettes bah oui ils ont plutôt peur c'est les squelettes ok euh qu'est-ce qui fait le plus ? genre tu mets ta tronche de médus il t'en regarde le moment où il t'en regarde il fait attends tu m'as vu ou je suis peut-être plus peur que toi aïe 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 attention il va se blanger il lui reste il y a tuissant par terre là ouais je vais me soigner non il y a tuissant par terre ah mais ça va me faire ah non ça va me faire des dégâts d'air du coup vu que c'est électrisé il fait des dégâts de ouais moi j'ai pu vampirer ce monde parce que comme j'ai pris un autre truc de soute euh bénéfique dans le prochain level moi je vais prendre la mémoire à foison quoi ouais j'me tâte aussi ah c'est le healer ça bon gars mais il dit ah oui il dit le bâton de magus pour ça heal ouais ça doit être comme il dit Henri c'est ça un bâton de poison du coup ça les souhaite ouais du coup ça heal alors là euh j'ai plusieurs choix j'ai l'impression qu'ils sont plus sensibles à l'air qu'à l'eau oui tout à fait donc je pourrais voir pour me faire un soin après éventuellement ah bah si je peux faire des dégâts d'air avec euh alors je peux faire un coup de foudre sur euh enfin un éclair et béton donc une foudre un dégâts de foudre en AOE soit sur les deux qui sont devant vous euh ta créature et toi et Henri ça va vous toucher tous les deux ou après je peux les éviter moi je dis autant que tu baisses l'armure magique de l'autre parce que si Henri attaque au fossile la néant on va descendre bien ouais ou alors c'est ce que j'allais dire sinon je peux toucher les deux autres qui sont avec Dark Clou en plus il y a du sang euh ouais Dark Clou peut-être plutôt parce qu'elle a moins d'armure magique que j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt ouais voilà j'ai mis en état de choc je crois voilà et là je crois que je vais me soigner si vous n'y voyez pas d'inconvénient vas-y vas-y c'est pour toi que je peux prendre dans la gueule de tout à l'heure ouais bah ils visent les mages à chaque fois putain par contre le plus dix-neuf l'armure magique à chaque tour c'est fumé c'est clair c'est vraiment fort ce truc oh c'est marrant c'est le totem de d'air c'est troll non pétrole je n'ai jamais fait ah ouais c'est le totem de pétrole du psy cailloux d'accord et puis qu'est-ce que je crois il y a le noir qui est cool je vais continuer t'as de la glace sous tes pieds je crois ouais ouais ah bah je vais faire du temps je vais me remettre mais en armure ça t'es full toi t'es full de tout toi oula oula ça tourbillonne ok euh vous voulez-vous que je tape la grosse c'est ça ? comme tu veux voilà la plus d'armure moi je lui fais sa fête au prochain tour ah ouais j'étais le seul après je... euh... de quoi ? non Henri sa créature tourbillon tu l'as encore ou quoi ? non ok j'ai euh... ça que je peux faire devant moi c'est que du mono cible quoi sinon vu que t'en as deux face à toi t'aurais pu en tout coucher deux d'un coup ah je peux peut-être faire attends est-ce que je peux faire bélier ? j'ai la place pour faire bélier ? bah oui nice ah non ça a pas touché les deux dommage si si j'ai vu deux fois le message ah ouais d'accord nickel et il me reste... ah bah je peux encore faire ça ? je peux le faire devant lui comment ça ça tape sur les grosses ici ? on a pas dit ça ? oui ça mord la grosse mais c'est la grosse créature la grosse oui la grosse créature ça peut être peut-être interprété c'est vrai mais c'est pas ce qu'on a dit aïe c'est quoi ça ? je sais oui on sait que enfin je sais que c'est co-critique ! sur qui ? sur un Sybille ah ça va ça va c'est encore un Sybille j'ai eu peur j'ai eu peur je sais sachant que je retrouve encore parmi en magique après c'est cool bah gg gg c'est pas fini ah si il y a un Tados devant moi c'est bien pas devant ma créature la guerre elle prend cher aïe aïe oh mon cher elle est cher elle est chiant oh salaud ah bah évidemment et la surface où vous êtes c'est écrit surface de sang électrifié maudit c'est clair c'est clair il y a pas mille effet sur la zone c'est clair alors ça j'ai toujours pas utilisé c'est quand même assez classe je m'endors au secours tiens le coup d'hôtel je vois que c'est pas un jeu qui réveille beaucoup en plus alors la technique c'est que alors te mets pas déjà contre ton dossier de siège peut-être et fais des trucs avec tes doigts genre tu vois amuse-toi avec un stylo ou technique pour quoi ou bouge tes pieds bouge tes jambes technique pour pas t'entendre rien peut-être ici j'ai dit t'as demandé Mick d'aller m'acheter du coca bah vas-y ouais non j'allais dire vas-y toi ça te réveillera mais est-ce que t'es en forme pour aller dehors ? ouais bougez vos bras bougez vos jambes jouez avec un stylo vous mettez pas forcément contre le dossier du siège parce que là vous êtes bien assis ici ouais je vais tenter un truc vas-y je m'en sers jamais c'est quoi ? donc je vais toucher un peu Henry peut-être et ta créature mais tant pis c'est pas grave je tank j'ai de l'armée c'est ton type de classe si tu l'es ? ouais j'aime bien elle est même pas gelée cette conne bon je peux TP quelqu'un qui veut que je le haul je la TP bah boum 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 ah oui est-ce que tu peux nous rapprocher du aéro-turk ah du mec qui soigne là-bas là qui vous voulez que je rapproche de ce con ? bah moi je pourrais parce que ma créature va finir ce qu'il y a à faire là je pense toi ? ou ma créa carrément tu la déplaces elle ou je sais pas quoi bah dis moi bah des deux c'est pareil bah elle sera plus forte donc voilà euh quoi ? ça fait esquive c'est quoi esquive ? je suis les vivants, les morts ah mais je me trompais c'est pas ça que j'avais je l'ai buff et esquive il s'est tp ? oh non il t'a fait chaîne de douleur oh non fuck tu vas prendre tous les dégâts qu'on va lui mettre oh oh merde ça te dire combien de tours ? ça te dire combien de tours ça ? euh c'est marqué ? 3 tours pendant 3 tours faut pas qu'on le tape bah si vous pouvez mais il va falloir que je me soigne en tu vas prendre toi tu sais c'est écrit 3, chaîne de douleur quand tu vas sur Pidzi c'est écrit il y a un petit 3 ouais en bas pendant 3 tours si on le tape c'est toi qui prend on va virer les autres ah oui je subis les pleins dégâts qu'elle prend bah après euh elle a 88 pv si je prends 88 de dégâts je meurs pas ouais mais faut pas qu'il prenne d'autres dégâts à côté pas trop quoi non mais on va éviter de toute façon moi je peux pas euh vous rejoindre je vais aller taper le crayon ancien là bas il y a trop de bordel autour de ma créature je vois plus est-ce qu'il y a encore un bretter là ? oui il y a encore enfin non il y a encore c'est une crayon ancienne qu'il y a là tappingé ah devant moi là ? d'ailleurs les limites moi je serais bien euh ah bah je vais de l'avant je veux dire oh non oh non ma créa va finir tiens voilà comme ça c'est fait et est-ce que je peux envoyer un projectif sur quelqu'un là ? oui surtout là qui est tout seul par terre tiens dans ta gueule oh putain pourquoi est-ce que je le fais ? avec les bonus de hauteur de hauteur ouais j'avais vas-y je tank bon ah bah c'est nickel ça euh glasmo dit ça me fait rire ça quand même oh c'est un petit saut qui a nettoyé le sang autour de tout c'est je savais pas pourquoi j'ai pas mon bonus de dégâts si j'attaque la créature je suis en retard pourtant bonne question euh euh il y a du poison à côté de l'autre là un tonneau de poison tu peux pas le faire péter là ça va lui exploser à la gueule au crayon mensonge là si t'as du feu Kenneth où ça ? tonneau de vache est-ce que j'avais senti euh le crayon si ancien devant toi il est sensible au feu ah je l'ai même pas vu lui tu fais péter le tonneau de poison c'est celui qui balance des... c'est celui qui balance des boules de glace depuis tout à l'heure c'est caché dans les arbres il y a pouvait ouais par contre du coup ça a peut-être changé mon pli tu voulais faire quoi toi la mode ? bah attaquer avec des flèches de son directement en la néant quoi bah après je peux pas pouvoir le gérer donc euh je vais prendre aussi hein bah après tu disais 88 points de vie ça va pas te... ouais mais ça... ça... autant j'ai pas mal de PV ça va j'ai pas mal de PV mais si à un coté les autres me focus ça peut... ouais non non autant taper ce qui est tapable entre un pibib si ça veut en fait s'il lui reste que plus 48 points on va l'avoir le mec là ouais voilà ouais faut pas gâcher le tour de jeu ah ouais d'accord bah ça a pas fait péter le... le tonneau non ? c'est que j'étais pas sûr que ça ferait péter les comme euh... et ben je saute pour la suite ouais peut-être trop hein non mais c'est trop ça fait que ça avait pas de dégâts peut-être au niveau des tonneaux alors du coup lui bah tu... ouais non il y a une armure ! putain il est... ah ouais ça il me tape pas moi bon on va arrêter les conneries il y en a mer ! Darklo elle est full armure full... ah t'as perdu 2 PV ouais c'est ce combat là elle est tranquille ouais j'avoue euh alors j'ai essayé de faire les cordes de taureau pour aller le... faire la charge ouais car plus d'armure magique là... ouais c'est le carpe en foot physique allez Darklo ! allez Darklo ! allez Darklo ! un petit attaque normal ça suffit ? il a 25 ouais ouais j'pense que bien ouais ouais c'est quoi le gros coup de hache non ? il s'accroche le full... c'est fait bien de te rapprocher toi ah le salaud ! oh il faut que c'est fan putain je sais pas pourquoi je suis en PLS comme ça ? j'ai toute douleur ! et t'as le choc aussi ! t'as 20 000 effets sur toi ! oh putain j'ai que 3 PA là ! ça va dégader t'as de là les effets sur ta tranche euh du coup... toi là toi faut commencer à t'entamer là tu résistes pas mal hein mon p'tit salaud est-ce que je te touche d'ici ? oh oui ça passe on va déjà faire ça on va déjà faire ça ah j'peux tp cette fois par contre mais bon ça vaut plus trop le coup je pense j'allais dire au pire vu que là comme en Krio Manson est mort tu peux tp Dark Law à côté des... ouais des autres hein parce que Dark Law ton cas descend ouais c'est vrai que j'étais obligé de faire tout le tour ouais bah j'allais les attaquer j'allais notamment je pense tuer le tireur de B ouais non vas-y mais sinon attaque les quand même ça revient honne j'allais oh j'allais oh j'allais hey maudit mais tu... putain mais il t'aime pas c'est bille hein il t'aime pas hein ouais il joue pas très intelligemment parce qu'il il devrait me full focus un peu c'est clair bon après ça reste intelligent dans le sens où il focus la plupart du temps soit moi soit c'est bille les distances quoi ah c'est cool c'est bille vu que t'es près de moi t'as euh... t'as des stats en plus ouais les commandants oh oh je suis inspiré merci euh... et puis... et puis... et puis... non je peux pas l'attaquer toujours pas lui en fait je peux toucher en bas lui il m'a modifié ouais nice euh... ma créa alors de nouveau euh... alors de nouveau ça va c'est quoi c'est quoi l'effet chelot que j'ai sur le nain ? c'est la malédiction c'est la malédiction qui fait ça ? putréfaction putréfaction c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est horrible si je pense ouais mais ça c'est à moi ça c'est du bonus ah c'est le vent c'est la plus bizarre au pourri ouais non 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 je suis à mort vivant aïe ça va être fini la chaîne 53 ah bah elle est morte ah voilà un dialogue ah ouais je suis ton seigneur ton dieu nous nous rencontrons bientôt on regarde si vous au cas où avant ouais parce que sinon mon dialogue il va se déclencher tout seul toi son nom ah mon nom il a parlé j'ai pas vu ce qu'il a dit il a parlé ah toi quoi j'ai vu comment on voit les années de dialogue euh... tac qu'est-ce qu'il a dit mon nom ? euh... scapore ah non y'a que les dialogues qu'on a entamé c'est pas les dialogues comme ça d'accord tant pis alors on se parle ouais bah hop j'y vais ah mais du coup la zone est bénie tiens bah ouais une fois qu'on va terminer vous prenez conscience que la néant connaissait votre nom euh... il a prononcé un nom et ne s'est pas trompé et ça ce n'est pas une bonne nouvelle cette abomination nous connaissait mais ça ne l'a pas sauvé c'est quoi ta réponse de merde ? c'est quoi ta réponse de merde ? c'est grave oh mais c'est des réponses de débiles du faux euh... euh... la prochaine fois il faut la demander à la bestiole d'où elle nous connait avant de la l'embrouiller c'est pas très intéressant mon intervention Darklou elle parle pas ? ah non elle a pas parlé Darklou je suis exclu je me sens exclu ouais par contre c'est vrai qu'il y a du loot hop oula alors j'ai des trucs là sur la néant des machins moi j'ai de là dessus ah merde j'ai un sort que j'ai acheté bon bah je le revendrai essayez de voir si on peut pas faire une fusion de ça oui oui on verra alors j'ai une amulette 13 d'armure magique plus un en châtiment ah je veux bien moi je veux bien personne d'autre ? euh... je veux bien attends j'ai pas regardez moi non c'est bon de toute façon on a rien déclippé pour le moment j'aurais mieux une autre amulette plus 12 d'armure magique plus inconstitution plus 15% résistance à l'air immunité contre l'étourdissement oh putain et un emplacement de rune euh... j'ai la même en armure mais les effets bah c'est pas les mêmes donc ? bah si personne ne le veut je veux bien la prendre j'ai toujours ça appris les effets ah bah il faut vraiment combustion ne fait pas péter les tenons euh... fauve perles obscures je vais prendre je sais pas ce que c'est une amulette non identifiée je compte sur vous c'est bien yep et un bâton que je vais prendre du coup bâton magique de nain 16-20 dégâts d'air il fait mieux que ce que j'ai de nain ? quel honneur ! un emplacement de rune en plus alors euh... ouais mais du coup j'aurais plus couture arcanique donc je peux pas me servir parce que j'ai pas encore de point de source et par contre plus 30% dégâts de tranchage je sais pas ce que c'est et je perds 1 d'intelligence je sais pas si ça vaut le coup on verra euh... l'amulette elle donne 1 de constitution plus 1 en art de la guerre et 14 d'un mur magique ça pourrait être pour l'oz éventuellement c'est pas mal je sais pas pour moi c'est mieux que ce que que ce que t'as pris avant l'oz ouais je te la donne cicaro merci vous avez noté d'autres choses ? ouais ça si c'est ça à moi une coupe que je t'ai envoyée une coupe en argent et une euh... un coquelette molotov tiens par contre oui euh... ils font j'aimerais bien que euh... vous m'envoyez euh... des essences ah oui j'avais commencé à les scinder tout à l'heure c'est juste pour faire un test au niveau de mes flèches parce que euh... ce que j'ai looté des flèches normales mais au final elles font rien quoi c'était quelle l'essence qu'il fallait ? euh... ah bien ça euh... essence d'air essence de terre essence de vie essence d'ombre de toute façon je te la redonne si mon test ne marche pas non mais si ça va forcément faire des trucs de flèches parce qu'après je les combine avec des flèches et pas avec les compos pour faire les flèches donc je sais pas si ça va marcher pareil euh... pour l'instant je préviens au cas où je me retire euh... mes énexions pour reprendre mon charisme comme on a pas euh... pas trouvé de flac de source ou tout de toute façon ouais ok j'ai tout envoyé euh... canette ça ça marche je vais tester ça il a l'air d'avoir des trucs euh... par là bas ça s'est pété attendez parce que du coup à la base on était partis pour euh... des euh... chercher de la source baigner le dernier... ouais cochon ouais mais j'en vois pas moi j'ai un point... moi j'ai un point de source mais je sais pas comment le donner à quelqu'un d'autre je peux pas c'est euh... donc ton maître tu peux ouais 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 ok bah 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 non bah du coup ouais faudrait que... on aille voir Gareth et comme ça je pourrais soigner les... ouais... les derniers cochons donc là je voulais voir ce que je pouvais faire je crois qu'avec justement les... ah oui je peux faire des... grâce aux essences là je peux faire des sormes en fait mais bon des parchemins bien sûr ça vaut le coup oh il y a un coffle là oui non mais c'est... c'est toi qui a parlé mon perso vient dire ouais y'a quelque chose qui cloche par ici on dirait une embuscade ah bon ? c'est vraiment que tu t'en rends compte est-ce qu'on pourrait prier le gueux le dieu de la sauvegarde ? ouais j'ai fouillé des tados et j'ai rien dedans donc que faisons nous là vous êtes où vous ? y'a un petit coffre euh... ah y'a là dessus ! je te rends l'essence de vie et l'essence d'ombre que je peux pas faire de flèche avec ah bah tiens euh... c'est bien moi j'aime pas faire des flèches de... de poison là j'ai renversante oh cool justement c'est là que j'essaie de trouver mais j'arrive pas à trouver euh... comment c'est là y'a une statue là c'est quoi ? hôtel d7 ah hôtel d7 oula moi je suis pas parti avec... oh je vous attends je suis dans un... un petit dialogue sur la statue mais... c'est un moratorium donc j'attends le petit peu j'ai trouvé un rang pour vous Ifan oh on voyait ça ! et... arm ingénieuse débitez-les à la hache c'est un livre à dire euh... petit conseil aux gens des armées trouvez un petit bâton ou une branche attachez-y une pierre coupante à l'extrémité c'est une recette ça c'est une recette ça ça fonctionne aussi c'est la hache de base dans tous les jeux de craft genre Roast et tout avec y'a du fou un bâton en tout cas il y a des choses à explorer par là-bas mais je pense qu'il serait plus prudent de rentrer au camp et d'aller parler avec Garrett avant peut-être en tout cas là on a Fauve qui est en dialogue avec une statue une statue... bah c'est une narrateur ah oui j'avais pas vu désolé votre regard est attiré par le visage de pierre à l'expression solennelle qui surpombe la côte l'espace d'un instant vous avez l'impression qu'il s'anime et vous regarde droit dans les yeux ok c'est tout c'est juste une drôle d'imposition avec la statue là ouais c'est tout ce que j'avais aussi tout à l'heure je voulais je tiens vraiment plus j'allais faire une sieste des bisous ça marche Estelle bah d'or rien bonne sieste repose toi bien à plus tard donne nous des nouvelles n'hésite pas c'est quoi ah c'est tout bleu ouais c'était champion mais j'essayais d'y aller j'essayais d'y aller y'a rien ouais y'a un truc que t'as pas vu là y'a un vase mais il est vide c'est parfait donc on retourne voir Garrett peut-être ouais j'ai récupéré un poire de source en vidant la source de ce hurleur j'ai trouvé un cul debout je pense que si nous arrivons à retirer nos colliers je pourrais soigner le il y a des cochons ? je ne sais plus par où c'est par contre c'est par là par moi je suis chez Paki tu es suivez moi je suis personne c'est moi qui te suis oui c'était Darklox qui a fait demi-tour tous d'un à moi l'homme connait le chemin voilà nous arrivons au endroit où nous avions combattu c'est Limas ouah et oui foutu goudron je me suis foutu les pieds dedans et par contre faut qu'on passe par là je pense pour retourner sur la plage au niveau du skin les bottes elles sont plus cool maintenant il y a le petit écureu avec qui on avait parlé aussi il était tout cité il y en a des cadavres sur cette île maintenant c'est clair bah apparemment c'est lui aussi qui nous a dit quelque chose le cureu il nous avait dit quoi ? de faire gaffe le brillant ah oui c'est vrai on pouvait lui donner des trucs à lui ah je sais pas si on pouvait lui donner si si après il réclamait des trucs et ça avait l'air de dire qu'on non c'est même pas une quête qui s'est déclenchée mais ça avait l'air d'être quelque chose qu'on pouvait lui donner en fait nous sommes au retour au sanctuaire où est Gareth ? Gareth peut-être celle qui nous avait missionné d'aller le chercher enfin ceux de toute façon ils nous ont tous missionné il y avait lui là externe et si on leur parle est-ce que peut-être qu'ils vont nous donner une récompense parce qu'à la base ils étaient tristes parce que Gareth était parti enfin la fille elle était triste ouais on parlait d'abord externe c'était son ouais je crois que c'est lui qui nous a missionné c'était son euh m'écuyer je vais lui parler bah le nain vient de dire à la fille que je te l'avais dit qu'il serait de retour mais on pouvait pas recommencer mais ça va mieux je parle on va commencer ouais par le premier qu'on rencontre alors Barclow du coup c'est moi ouais le jeune homme a abandonné ses cartes et sa fère a préparé son armure rapidement et dans la bonne humeur il vous voit approcher merci d'avoir retrouvé Gareth j'ai... non nous avons une date immense envers vous j'espère qu'il a trouvé ce dont nous avons besoin pour... vaincre les magistères dans ce cas nous aurons peut-être une chance de survivre à tout ceci maintenant que si Gareth est de retour parmi nous et tel que je le connais il a dû trouver ses armes ensourcelées maintenant donc nous avons peut-être une chance de nous en sortir ok c'est tout je l'ai vu passer Gareth il était espacé derrière nous il se baladait tranquille ah ouais ? je reparle au nain ou alors ? ouais ce que j'allais dire ouais ouais vas-y je parle au nain c'est la fille qui répond ouais ouais Gareth est de retour il est sain et sauf elle vous sert très fort dans ses bras je fais une tronche de gêné genre je vois il ne bouge pas comme ça tout le monde ouais ouais merci oh merci merci pour votre bonté et votre courage euh tout le plaisir était pour moi elle vous sourit et vous sert de nouveau dans ses bras quelle belle journée oh oui quelle splendide journée merci merci je ne me rappelle pas la dernière fois où je l'ai vu sourire comme ça si on peut faire quoi que ce soit pour vous considérez que c'est fait ah bah oui vous pouvez faire quelque chose pour nous oui ah oui voilà notamment la dame là à côté à côté euh... connais moi une partie j'espère que le fait que ce soit toi qui lui ai parlé ne nous empêche pas nous de t'imagine si c'est le cas ouais si c'est seulement la personne qui s'adresse qui a le droit de retirer le collier euh... ça serait con que ce soit le seul qui a pu son collier qui... qui en bénéficie bah je vais euh... si je lui dis la 1 ça veut dire que moi j'ai pas besoin d'aide de quoi que ce soit ou ça engage le groupe je sais pas ça engage le groupe je pense on a besoin de rien je vais dire qu'il connait le moyen du coup je vais pas parler que j'ai pas besoin de rien je vais lui dire que euh... si... euh... si vous connaissez le moyen de partir d'ici j'aimerais vraiment que vous me le dites si vous cherchez quelqu'un qui a un plan en tête c'est à Gareth qu'il vous faut parler Gareth nous aidera Gareth nous protégera il nous ramènera chez nous et Yéves vous fait un geste enthousiaste de la main alors que vous vous en allez recevez la bénédiction du divin voilà comme ça vous pouvez peut-être lui parler ou vous moi aussi je me rue sur elle ah c'était nous à vous le bac le bac bonjour euh... pouvez-vous me débarrasser de mon collier anti-source oui oui bien sûr oh elle tend les bras vers vous sa concentration est totale oh oh oui lentement le collier se met à se tordre tel un être vivant luttant pour sa survie puis dans un grincement de métal torturé il se brise et tombe à vos pieds je lui prends la main en souriant puis je la remercie de m'avoir libéré nous sommes tellement heureux que Gareth soit de retour à vous nous avons repris espoir nous allons pouvoir rentrer chez nous le divin vous bénisse ah d'accord t'es là avant des trucs hein ouais ouais et ben est-ce tenté aussi peut-être yes peut-être qu'elle est gentille et qu'on va le faire avec nous pour mettre mon collier non est-ce que vous pouvez m'enlever ce foutu collier bonjour bien sûr bien sûr ouais vous pouvez enchaîner du coup ouais c'est la même chose donc j'enchaîne ouais voilà enchaîner elle va vous l'enlever vous êtes libres les copines je te remercie de m'avoir libéré et voilà c'était même bizarre de je peux enfin équiper mon collier merci madame j'envoie un soin même si elle est full vie il mérite non je peux pas oh oh on est libres on peut se casser mon dieu il est où t'as qu'est-ce qu'il dit ça je bosse tout le monde je suis trop heureux je parle à la prêtresse ? c'est moi qui parlait parler l'autre bah oui parle lui d'accord ouais c'est aussi c'est ton ami comme ça je ferais la voie ouais en plus hop j'arrive pas à rentrer dans le dialogue c'est y'est moi aussi attends moi je suis pote dedans c'est bon vous êtes pas obligé de cliquer ce cul sur la bulle vous pouvez cliquer sur le portrait pour un coup ah d'accord je pense que c'est bon ouais c'est beaucoup plus simple ah ainsi vous avez ramené Garrett à ses ouailles je ne pensais pas le revoir un jour je vous remercie de leur avoir rendu l'espoir mais je crains pour leur avenir ils n'ont aucune chance de s'enfermer de ces marais ils n'en ont pas la force c'est con c'est un salaud ce qu'il dit un peu bon bah la point les trois faibles ouais ne pourriez vous pas faire autre chose pour aider les gens que vous avez accueillis ici Amalia ne l'a pas donné le pouvoir de soigner ni la force de combattre je ne peux rien faire de plus oula non peut-être pas c'est faux perception non ? si ? bah si perception je pensais pas du coup faire des messes basses à son sujet on a pas vu ça non ? j'ai rien compris non je cherchais juste à l'aider à repousser bah ça va être intelligent je pense bah ça semble un peu logique ouais quand même si vous ne venez pas en aide aux chercheurs ils sont tous perdus vous devez bien pouvoir faire quelque chose non ? oui j'ai bien peut-être avez-vous raison il se peut qu'il existe une autre voie j'ai dit aux chercheurs j'ai dit aux chercheurs que les armes en socieux de Bracus étaient cachés dans un complexe sous-terrain mais les magistères ont mis la main dessus avant lui j'ai dit carrette n'a pas réussi à atteindre l'armure à temps mais il existe un autre complexe au terrain que les magistères n'ont pas encore pu découvrir j'en ai la certitude si vous avez parvenu à vous emparer de ces armes vous aurez mis au vent peut-être une chance mais faites attention le pouvoir de ce genre d'objet est limité s'il cesse de fonctionner venez me trouver je serai en mesure de vous aider mais oui c'est là où il y avait les jars le complexe sous-terrain en fait c'est bizarre parce que si on n'avait pas trouvé ce complexe on n'aurait jamais vu passer le hurler et voir Grette c'est à moitié un paradoxe ouais je sais pas en fait si on parle de la même chose oui parce qu'il y a peut-être un autre complexe au terrain un troisième ouais ouais on a deux peut-être ouais mais si à mon avis si on a accès à la réponse une c'est qu'on y est allé déjà je pense non ? mais pour s'en assurer je veux dire sinon il y aurait marqué mensonge ouais j'avoue comme on n'est pas trop sûr savez-vous où se trouve ce complexe souterrain au juste ? son entrée est située sur une plage dans ce sanctuaire mais méfiez-vous les environs sont aussi dangereux que le reste des marais ça correspond ou pas ? oui ça correspond mais c'est pas juste au nord c'est la plage où il y avait la entrée de la grotte gelée là ? ouais je sais pas ouais ou alors c'est ça c'est qu'on a sauvé Gareth en passant par l'entrée du hurleur alors qu'il y avait une autre entrée qu'on aurait dû prendre à la base on est pas passé par la bonne entrée en gros on a fait un cut mais vous avez du mal à trouver la porte elle est très bien cachée elle a été créée par les necromanciants Bracus et ce dernier a ensuite fait sorte qu'ils emportent leurs secrets dans la tombe après ah oui voilà c'est ça que j'ai vu vite fait en zappant sur notre replay de l'autre fois il y avait un truc le coffre que j'ai récupéré et la tête que Sebi a mangé il y avait un truc comme quoi un mec avait fait un escalier magique mais qui n'apparaissait pas aux yeux de tout le monde ou je sais pas quoi est-ce qu'il y aura un lien avec ça je sais pas ? on a raison si par rapport à la 2 ? oui voilà c'est ça c'est à dire on l'a déjà trouvé peut-être qu'elle va nous dire un truc en plus peut-être qu'elle va nous parler de qui est sa jarre vous pensez que c'est bien celui-là du coup ? bah si on a accès à cette réponse ça semble logique de toute façon on peut toujours y retourner hein au niveau de l'entrée et le necromanciant ça colle ouais ouais merci pour vos conseils mais il me semble que nous avons déjà trouvé ce complexe souterrain comment ? vous avez trouvé le magot de Bracus dites-moi y avait-il autre chose avec ? ce complexe souterrain contient également des reliques les jarres spirituelles les avez-vous vues ? en auriez-vous rapporté ? fallait les prendre ! bon on peut revenir avec la jarre non ? ouais 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 qu'est-ce que je lui dis ? ben on a pas les jarres je lui dis la une ? ouais parce que c'est pas vrai c'est pas vrai le deux ouais ouais oui mais c'était pour peut-être que est-ce que ça a des fins bénéfiques ? mais non parce que si oui enfin je pense qu'elle elle veut sa propre jarre ouais nous n'avons pas de jarres spirituelles ça me fait chier j'aimerais bien dire qu'on les a quand même vues quoi malédiction je vous en prie vous devez absolument y retourner il faut les trouver ce sont des reliques extrêmement puissantes s'ils venaient à tomber entre de mauvaises mains c'est impossible ça ne peut pas se produire je vous en supplie je vous en prie vous devez les trop trouver euh je vous promets que nous nous irons voir bon on a trop de quêtes ça va on s'est déjà haussé un match à faux pénis et l'âme donc là le faux dans sa barbe va faire on avait dit qu'il fallait les prendre mais n'empêche ça veut dire qu'en gros le le mort vivant lézard qu'on a tué au final on aurait eu sa jarre ouais on aurait pu le tuer avant ouais on l'aurait pas croisé ouais on aurait peut-être eu une autre option de dialogue bah y'aura pas eu de combat je pense oui y'aura pas fait chier après non on sait pas j'avoue parce que là il est pas question de les de les détruire mais de les récupérer en fait ouais mais c'est vrai qu'on savait pas si ça allait les détruire bah ouais après je crois que j'ai et pour les détruire je crois qu'il faut faire un truc dans l'inventaire je crois y'a gareth à droite on veut lui parler là ? ouais tu lui parles du coup ? quelqu'un qui n'a pas parlé je veux savoir est-ce qu'on reparle du coup à tout le monde ou euh bah je pense qu'on a tous dû nous remercier de l'avoir mis de la compense en plus quoi alors je l'ai vu par là alors il est où gareth ? Mathis il va parler ? je vais parler si ça vous dit ouais vas-y oui alors attends Henri du coup ah c'est moi bienvenue profitez de ce calme tant qu'il dure je sais que vous cherchez des réponses je vais vous dire ce que je sais j'en sais rien et bah en vrai j'en sais rien les deux sont vraiment parce que soit je demande ce qu'ils font là soit c'est les chercheurs qu'est-ce qu'ils font ? non je ne sais pas trop pour le coup ça c'est sa backstory et ça lui demandait comment les chercheurs sont retrouvés à venir s'habiter ici ouais c'est intéressant ouais c'est bien et comment les chercheurs sont retrouvés à venir habiter ici s'habiter ici nous venions tout juste de débarquer quelques minutes après Dali s'est arrivé à bord de la Dame Vengeance hurlant tel une banshee nous n'avions pas la moindre chance la plupart d'entre nous ont perdu la vie en une fraction de seconde elle avait à ses côtés des abominations auxquelles elle donne le nom de hurleur il protège encore le porc tuant tous ceux qui ont le malheur de croiser leurs regards mortels et la Dame Vengeance est toujours amarrée là-bas Luciane nous garde du mauvais tour que Dali doit être en train de mijoter à notre encontre et ensuite avez-vous un plan ? j'avais un plan Gratiana nous a parlé d'armes qui pourraient nous permettre de contrer ces hurleurs il s'agit de baguettes de purge qui absorbent la source de leurs cibles je me suis rendu à l'armurie de Bracus dans l'espoir d'y trouver l'une de ces baguettes mais les lèches bottes d'Alexandar étaient passées avant moi il n'y avait plus rien d'autre là-bas que de la poussière et du sang nous devons trouver le moyen de réduire les hurleurs au silence si nous y arrivons nous pourrons nous emparer de la Dame Vengeance et alors là à nous la liberté on a une des baguettes sur tout ça qui cherche ouais ouais on l'a ouais j'ai déjà utilisé mais on peut pas la réutiliser Darklou du coup ? elle avait 4 charges je crois non ? ah oui ah elle a dit oui euh la Dame peut avoir là on peut la recharger oui ouais on peut la recharger ah ouais ouais on va peut-être que tu lui parles Darklou pour voir ok euh bien j'accepte de vous aider vous et les chercheurs j'ai du mal à imaginer quelqu'un de plus capable que vous Luciane vous illumine clairement de toute sa lumière allez voir Gratiana elle connaît le moindre animal et le moindre brin d'herbe de cette île j'irais bien la trouver moi-même mais elle semble avoir été clairement déçue par mon récent échec la Dame Vengeance attend tout près de la côte prête à lever l'encre pour défendre notre juste cause trouvez une baguette de purge et les hurleurs les hurleurs d'Alexandar iront pourrir en enfer euh non c'est débile c'est comme je peux l'envoyer au casse-pipe c'est débile le divin soit loué nous allons enfin pouvoir prendre l'avantage ok c'est un marchand pour info donc il y a peut-être des trucs oh j'ai réussi monsieur il faut absolument que je vous parle ah c'est quoi ça géomancien donc personne n'a c'est ça ? ouais en revanche art de la guerre Bélier tu as déjà bouclier de rebond ça t'as pas et... vous lancez votre bouclier sur un ennemi ce qui lui inflige je peux pas dire combien de dégâts physiques parce que... non mais j'ai pas de bouclier vu que j'ai dans ma deux mains ah oui oui et Henri n'a pas de art de la guerre donc ça ne sert à rien ouais ah vrai ? ouais j'avoue euh coup handicapant tu l'as déjà ? non mais ça peut être cool ça attends effectivement guerrier non c'est quoi c'est quoi ? alors estropie la cible et tous les autres personnages proches à l'aide d'un grand balayage ah ouais cool inflige je peux pas dire le nombre de dégâts parce que ça va pas être le même que toi applique handicap pendant un tour votre gars sont basés sur votre attaque de base et reçoivent un bonus de la caractéristique suivante ils mettent intelligence mais je pense que c'est parce que c'est ma caractère la plus élevé je pense que toi ça sera à force du coup ok ouais vas-y je veux bien ouais c'est pas trop cher enragement vous motivez un allié en le rendant enragé du coup il réussit systématiquement des coups critiques à l'aide de ses attaques de base et de ses compétences à l'arme mais il se retrouve réduit au silence ah d'accord donc il peut plus lancer de sort mais il est boosté au niveau de ses attaques de base fait disparaître les attaques provocation, terreur, charme et lucidité alors est-ce que ça vaut le coup ça ? ouais ça faut vraiment que je prenne de la mémoire au prochain level ouais ouais on prend ça quand même ça intéresse ? ouais je veux bien ouais pistinement guerrier on a déjà provocation ouais tourbillon tu l'as pas ça non plus ? non ça va revenir cher ça putain on va plus avoir de ça quoi que si j'ai des trucs à vendre quand même donc tourbillon bah c'est le truc que la créature d'Henri fait je pense effectuer une attaque tourbillonnante qui inflige des dégâts aux ennemis autour de vous ouais ça intéresse je suppose ? ouais ouais ça dépend après combien d'argent on a hein et provocation bah là ça coûte 1126 pour l'instant avec les 3 on a 1472 oh mais t'as un tas de trucs à vendre j'ai des trucs à vendre aussi ouais alors provocation provoque les ennemis tout autour de vous narguez les pour qu'ils vous attaquent applique provocation pendant un tour bah j'en sais pas j'sais pas si ça coûte quand même 2 points de... ouais bof j'suis pas sûr que... peut-être qu'on le reverra chez l'autre marchand plus tard oui oui ça ça risque après il va falloir aussi voir ce que tu... enfin faire du tri toi dans tes sorts qu'est-ce qui est le mieux qu'est-ce qui est le moins bien ouais ouais ah oui avec ce que je vends ça va peut-être qu'on va pouvoir ça sortir pour gratos au final tout ce que vous... ah non coeur du tyran faut pas que je vende ça merde du coup l'amulette luisante 13 magique 1 châtiment je peux te la renvoyer bah si t'en sers pas oui de toute façon l'amulette y'en a qu'une qu'on peut jeter non non j'ai déjà la mienne donc voilà c'est pour lui vend le... l'anode dracus maudit l'anode maudit ouais cadeau empoisonné alors je sais plus ce que je peux vendre ou non euh... les clous ça peut servir non ? coupe en argent ça se vend voilà c'est joli mais ça ne sert à rien vendez le tout à fait les clous c'est pour me faire des trucs de crochetage ouais ouais faudrait que je t'envoie perles obscures oh ça brille oh mais attends qui brille ? oh ça brille mais sombrement sans doute parce que vous avez trouvé ça sur un anéant est-ce que c'est pas ça que l'écureuiller chercherait ? peut-être ah ouais peut-être il a dit brillant bah oui qui brille qui brille malachite cette gemme verte forêt fait fureur parmi les membres de la noblesse vendez-la à un marchand qui s'y connaît on garde ça tant qu'on ne connaît pas un marchand qui s'y connaît ouais donc est-ce que je prends provocation du coup ou pas ? non non bah on verra plus tard bah on s'en sort pour euh... on est à 1900 PO donc on a réussi à en avoir plus ok merci je vais t'envoyer les sorts ah tiens je t'envoie une feuille de papier sévi peut-être qu'on pourra faire du craft avec bon là je ne sais pas trop ah bah les feuilles de papier je les ai gardées moi c'est parce que ça va permettre de créer des parchemins donc euh... je me suis dit que c'était peut-être plus pour moi ouais sachant que j'ai une plume d'oie et un pot d'encre aussi euh... les clous tu veux que je les envoie ces billes ou... ouais je veux bien s'il te plait au fait Canet t'as plus de déco depuis euh... ouais mais au final je viens de me rendre compte que j'ai beau avoir branché le câble Ethernet je suis toujours en Wifi ah bon ? t'es sûr ? ouais je suis j'ai que des trucs Wifi bah tu devrais passer en Ethernet bah ouais ouais non mais il le capte pas l'Ethernet alors que c'est branché ça marche enfin c'est... c'est n'importe quoi tu dois juste peut-être le changer manuellement ouais peut-être que je l'ai mal branché ou quoi je sais pas tendons aussi ça doit servir à du craft je t'envoie ouais je sais que le tendons c'est pour du... du... pour les... des cordes arcs petit bâton compact ça va peut-être garder si ça peut servir je crois pour... bon on reste là-dessus hop je peux t'envoyer ça avant le pied euh... j'ai un cuban de bois ouais si tu trouves ça te... ah oui l'arbalète là oui merde il est parti où le mec on doit faire quoi du coup là ? euh... tu voulais que je reparle à la prêtresse ? ah ouais moi du coup j'ai envie d'aller parler à l'écureuil après ouais ok et puis après on peut retrouver... voir la jarre enfin récupérer les jarres après on a deux chemins aussi ouais c'est soit les jarres... ah oui en effet j'ai un truc euh... de dialogue en plus attendez je suis pas là je suis pas là non plus j'arrive je suis là hop et les avez-vous trouvés ? avez-vous les jarres spirituelles ? vous étiez en rime ? c'est moi les femmes pardon et... les avez-vous trouvés ? avez-vous les jarres spirituelles ? ils vont trouver le complexe souterrain et récupérer une baguette c'est vrai ? c'est... merveilleux bien sûr mais dites-moi avez-vous qu'ils soient vus quoi que ce soit d'autre ? avez-vous trouvé les jarres spirituelles ? je n'allais pas trouver les jarres spirituelles malédiction je vous en prie vous devez absolument y retourner il faut les retrouver ce sont l'héroïque extrêmement puissante si elle venait à les trouver entre de mauvaises mains c'est impossible cela ne peut pas se produire je vous en prie vous devez les retrouver peut-être que ça marche que si lorsqu'elle sera épuisée la baguette parce que j'ai encore trois utilisations ou peut-être dès qu'on lui aura rendu ses jarres ouais peut-être bah du coup voilà c'est ça c'est jarres ou rouleurs ? non il y a des trucs qui sont mis à jour il y a aussi le château qu'on a abandonné l'exploration là d'ailleurs on avait un truc à visiter dedans bon j'ai un peu AFK moi j'ai été vérifier un truc c'est vrai que tu vies sur la pointe du spontane vous disiez quoi ? on fait le point un peu sur les quêtes bon une baguette de purge on l'a déjà trouvée faudrait qu'on aille soit se battre avec les hurleurs pas tout de suite aller récupérer d'abord la jarre de Gratiana elle a lui rapporté et retourner voir l'armurier de Bracus Rect moi je serais d'avis de faire l'écureuil qui sera à peu près sur le chemin de la grotte pour récupérer les jarres on revient ici et ensuite le château let's go ok j'arrive je sors si ça vous va hein ? bien sûr ouais comment ça me va ? c'est l'équipe des sorts Lowe's ? ouais nice j'ai pris coup handicapant et tourillant ah mais vous êtes déjà sorti moi je suis allé je suis allé moi j'ai l'impression que j'ai toujours des trucs à mettre dans mes en mémoire c'est un truc de fou ouais moi aussi j'ai vraiment envie d'avoir plus de mémoire parce que mais pourtant j'ai EP à fond moi aussi j'ai pris mon moniaque le petit point jaune ça doit être l'écureuil ouais je sais pas si on débloque un emplacement de talent après je sais pas même si on se voit il reste 25000 expériences 25000 après ah il s'en va s'en va le gros avant le level d'app rattraper les puréils mais laissez passer évidemment Deklory attends ça passe pas moi je suis con Deklory mais c'est terminé après ça va pas être quelque chose là non ? non j'ai absorbé du sang ah ok holo benut en retournant les au livreur c'est genre spirituel mais je peut-être lui en donner là si je fais ça c'est quoi il n'a pas parlé avec heureux si si mais j'ai voulu leur parler et j'ai cliqué sur un truc c'est quoi cette icône inventaire je veux voir si je peux lui filer des perles mais je sais pas comment on peut pas être rentré dans la croque oui on t'attend vous attend grotte sombre qui fout la chetrouille mettez sorti par vous de ça attendait on était rentré ah oui non oui c'est juste qu'on a raccourci là maintenant oui voilà c'est ça ouais où est ce que c'était juste là suivez-moi bon comment nous y prenons-nous avec ces jars là bah peut-être d'abord celles de celles qui nous envoie ici on prend mieux bah elle est juste à gauche là elle est juste à gauche attendez je vais faire une sauvegarde il ya des pièces d'or dans tous les coins je prends je la prends ah non il y avait pas ce pas fort je suis persuadé qu'il y avait ce pas fort alors il y a un dialogue un dark l'eau c'est moi du coup la jarre que vous avez devant vous était peut-être somptueuse autrefois mais ce n'est plus le cas désormais elle est couverte de saleté sa peinture s'est écaillée et les pierres précieuses dont elle était ornée ont depuis longtemps été dérobés la jarre spirituelle bouge légèrement et de la lumière s'échappe de son couvercle vous parvenez tout juste à lire un nom sur son rebord gratiana je tends le bras et je pose la main sur la jarre dès que vous touchez la surface craquelée de la jarre une vision de luxe et de splendeur vous apparaît tout n'est que soirée mais somptueux et luxure décadente mais sous ce vernis vous ne voyez que sang et ossement la vision change vous voyez des villages en flammes des femmes et des enfants massacrés et elle qui se tient au milieu de cette scène de désolation baguette de purge à la main elle rejette la tête en arrière et part d'un grand rire qui résonne longuement sous votre crâne une ombre s'étend sur elle et vous voyez un visage aux joues baignées de larmes elle tend les bras comme pour les réconfort comme pour le réconforter les bras cus l'entraîne contre sa volonté et vous la voyez tomber dans la fange des marais prise au piège en retirant la main vous éprouvez une vive tristesse au plus profond de votre âme s'agit-il de regrets ou de nostalgie pour une vie que vous ne connaîtrez plus tu peux absorber l'homme je sais de vous raconter ce qu'il se passe c'est que tu nous expliques radiana nous a pas tout dit apparemment j'ai commis des exactions horribles et back et les baguettes de purge et aussi il connaissait bracus rex qui est il entraîné dans les marais est ce que vous pensez qu'elle a changé ou que si on lui rend cette jarre elle reprendra c'est non je pense que j'ai changé on a tous un passé qui nous tue elle essaie de sera de se racheter justement et c'est pour ça qu'elle en savait autant sur un bracus rex ouais je serais d'avis de lui ramener éventuellement lui faire part de ce qu'on sait et voir comment elle réagit d'être je glisse la jarre dans un sac à dos je j'essaie les autres attends j'ai besoin de necromancien gruick parce que j'allais vous dire est ce que je pense qu'on prend tout au cas où on croise des trucs sont en fait vous avez vu il y avait une option pour briser les jarres est-ce qu'elle était désignée necromancienne gratiana d'accord c'est pas nécromancienne tous les autres c'est nécromancien necromancienne à ma vie tous les autres c'est des dégâts fait du combat on peut en essayer une si vous voulez je suis nécro moi je comme j'ai dit ça m'intéressait à la base donc si vous voulez je peux tester la jeu guic cette jarre brille de mille feux il vous semble entendre un rire lointain à l'intérieur je pose la main sur la jarre brusquement votre esprit se retrouve ailleurs une scène dans une terre verne vous voyez un nain au centre alors que tout le monde éclate de rire autour de lui sauf les zombies qui assurent le service en silence ça tombe bien je suis un nain j'appuie sur la jarre du nain ou c'est peut-être juste parce que c'est peut-être justement parce que tu es un nain que ça met ce dialogue là la porte s'ouvre et une femme grande et belle entre dans la pièce accompagnée de gardes lourdement armées ne parvenez pas à entendre ce qu'elle dit mais vous lisez clairement la peur dans les yeux de la naine la naine marmonne un mot et les morts vivants se brusent sur l'intruse il s'en débarrasse sur le moindre effort la naine cherche à s'enfuir en poussant ses amis entre la femme et elle mais elle se fait attraper à vous d'avoir le temps de filer alors qu'elle se fait traîner en direction d'une tour vous l'entendez maudire brakus avec ses sacs atteints et même après qu'elle a été jetée à l'intérieur et que la porte était refermée à clé ses cris vous parviennent encore vous retirez votre main de la jarre avec la tête qui tourne vous sentez encore la terre abject de la naine qui vaut nous les entrailles je vais la prendre aussi sans je vais la prendre dans un silence là je prends la jarre je la mets dans mon sac ah il y en a l'entrée entre nous la vision se décycler attend on reparlera la jarre que je viens de prendre nous ah oui donc au final c'est nous tous si je comprends bien qu'avons la vision on n'a même pas besoin de nous apparemment ouais du coup ouais je serais mal placé pour me mettre la une moi alors que je suis justement sur la voie de la rédemption là c'est clair tous les péchés peuvent être pardonnés je pense tout est question de circonstances elle devait être l'ennemi de brakus rex pour qu'ils se vengent de la sorte donc là on parle de gratiana je pense non non de l'annem non de l'annem non ça parle de mort vivant ah oui 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 pardon et brakus rex l'a enfermé enfin la catin de brakus rex l'a enfermé dans une tour d'accord c'est que c'est une nécromancienne je peux pas dire la une je suis nécromancien je me sers des morts sincèrement confiant des tâches un glatt aux l'or ne sont plus à l'état que les imposer au vivant elle était peut-être un peu dur mais au moins elle avait du coeur bon du coup il reste de jar de personnes qui n'ont pas appris de jar ouais moi je voulais prendre l'eau de toute manière j'ai bien peur que gratiana ne soit la catin de brakus ah vous pensez elle a l'air de le connaître bien non moi je pense que plutôt c'est sa soeur qu'elle a transformé en liche ou je sais pas quoi j'ai plus j'ai plus le nom ouais voilà la jarre que vous avez devant vous a l'air extrêmement ancienne et pourtant elle est en excellent état elle est couverte de pictogrammes que vous ne comprenez pas mais l'un d'eux vient de bouger vous en jurerez poser la main sur le genre les pictogrammes tourbillonne s'anime et vous entraîne dans un rêve vous voyez les lézards de l'ancien empire qui vous tourne le dos vous obligeant à vous en aller au fil de vos errances les singes humains se détournent de vous tous sauf un lui vous sourit vous ouvre ses bras et vous promet de vous ramener chez vous brakus rex il vous garantit le pouvoir si vous acceptez d'en payer le prix il vous arrache vos écailles dorées une par une jusqu'à dévoiler vos os il vous avait promis une couronne mais au final vous n'y avez gagné que des fers vous essayez de vous battre de récupérer ce qui est à vous mais une femme vous prend par la main et vous conduit jusqu'à une tour il m'avait promis de me ramener à la maison vous écrivez vous mais vous y êtes répond-elle en scellant la porte souriante c'est ici chez vous votre main lâche la jarre et vous sentez comme des picotements sur votre peau au fond de votre esprit vous entendez une petite voix terrifiée qui gémit piteusement mais bien vite elle se tait et le silence revient je lis la jarre dans mon sac à dos j'ai tellement curieux de voir ce qu'a fait sa fiche on l'absorbe à chaque fois c'est moi qui clique sur quelqu'un quand il y a des trucs comme ça je vous laisse peut-être à quoi qu'il y a que moi ouais alors attend on est quatre sur toi au final ça commence par top ouais ouais c'est l'ordre je pense la vision de buzard mort on juge les gens quoi ouais grave c'est chiant c'est chaud en plus moi j'avoue que j'ai du mal à être attentif à suivre tout ce qu'il se dit et tout même si c'est moi qui lit en plus en gros vous pouvez me résumer un peu ce que ça disait là ou pas j'allais dire pour moi c'est un lézard qui a dû quitter son peuple qui lui a promis pouvoir et tout mais qu'il fallait payer un prix il s'est fait avoir il est devenu mourir je comprends bien parce que c'est ça il a été enfermé il a été enfermé dans la tour et puis oui il a dû il a dû faire des choses pas top pour brancutrex en contrepartie ouais mais voilà c'est vrai et lui aussi est enfermé dans la tour je me demande si la tour c'est pas celle qu'on voyait effondré à moitié qu'on pouvait pas accéder ah oui il y avait juste une liane qui permet d'en sortir je sais pas bon je dirais deux il a commis ses crimes non par malice mais parce qu'on le faisait souffrir lui aussi il devrait donc être pardonné je ne peux que compatir à son triste sort il voulait juste rentrer chez lui la solitude ne serait excusé la vilainie il a été un monstre pour des raisons égoïstes bon j'avoue que je suis curieux aussi de voir ce que ça fait quand on absorbe l'âme mais j'ai pas envie de le faire je me suis dit c'est bien il va peut-être le faire j'ai même pas du coup j'ai j'ai même pas j'ai même pas vu qu'il y avait le truc étant écrou comme j'ai dit j'ai hésité peut-être pour nous demander plus d'informations à chrétiana donc j'ai entamé le dialogue avec enri narrateur la jarre spirituelle lui faiblement et vous entendez presque une voix qui murmure à l'intérieur je pose la main sur la jarre vous voyez une terre lointaine ou plutôt percevez son existence votre souffle gelé fait de la buée les aiguilles de sapins giflent vos joues et vous sentez un poids dans vos bras corps mort mais vous espérez encore votre vision se trouve vous êtes plus âgé donc pas forcément plus sage vous êtes à la tête d'une armée à la démarche traînante et les ennemis de brakus rex s'effondre devant vous donc un sort de général d'armée de brakus rex la scène change de nouveau brakus se tient devant vous une femme splendide à ses côtés et votre orage vous tentez de le frapper mais les barres glacées qui vous enserrent vous en empêchent on vous enferme dans une tour dont la porte est hermétiquement scellée votre usurrement résonne dans le noir vous sentez comme une secousse et ouvrez les yeux pour voir la jarre spirituelle inerte devant vous retirez votre main et vous appuyez contre le pilier pour ne pas tomber alors que vous tentez de contrôler votre respiration c'est qu'est ce que je suis nécro mais j'aurais vraiment curieux mais j'avoue que oui j'aurais pas cliqué aussi vite j'ai complètement zappé l'obtention et bah il fallait faire attention je glisse la jarre dans mon inquiète dans mon inventaire in the pocket j'ai pas envie de prendre le risque moi les souvenirs de necromancy je pardonnerai à cette âme le châtiment doit correspondre au crime et ce n'est pas le cas ici on peut être nécromancien sans forcément être maléfique certains se trompent dans leur choix ça arrive ouais moi je suis gentil nul ne mérite de connaître la peur et la souffrance que vous avez ressenti au cours de cette vision pas même les décroventions il faut du courage pour tenter de tuer un roi malfaisant d'autant plus si l'on l'était autrefois à son service ok bon eh bien nous avons chacun une jarre qui a celle de gratiana c'est vous l'os oui c'est moi et je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse avec gratiana en vrai la jarre on peut encore l'utiliser depuis notre inventaire ce que j'ai à dire moi je pense que l'os fauve sur le chemin il voit la jarre qui dépasse son sac et la regarde avec envie oui c'est vrai qu'il y a une option utilisée la garde avec envie je pense ça parle des nains en plus il est le champion des nains plus les gens emprisonnés dans ces jarres ils avaient l'air tous d'être au service qu'est ce qu'il y a quand même ah non c'est qui qui est assez surprise non c'est moi c'est fin je disais si t'avais demandé si t'avais sauvegardé du coup attend je peux c'est c'est henry qui est en retrait ouais parce que je regardais ce que c'est ça je crois que canette oui d'accord ça je vais tenter d'absorber l'âme attend parce que henry n'est pas là j'arrive faites pas des trucs nécromantiques sans moi je veux m'amuser moi aussi je suis un nain j'ai cliqué le vrai de vous mais j'arrive pas à celui-là les pictogrammes de la jarre restent fixes ouvrir le couvert de la jarre et absorber l'âme qu'elle contient vous plongez la main dans la jarre et la source se répand dans votre corps vous vous sentez soudain plus légère et vous avez quelque peu la tête qui tourne alors que le pouvoir envahit votre corps vous clignez des paupières et l'espace d'un instant vous y voyez au travers des yeux de l'âme vous apercevez un cachot verrouillé des cartes à jouer éparpillées sur une table et deux squelettes assis l'image ne dure qu'un instant puis vous revenez dans votre corps la jarre spirituelle est vide dans votre main tandis que son pouvoir résonne dans votre organisme tu es de la source ? j'ai eu un point de source ça je m'en doutais que ça allait au moins donner un point de source et autre chose ? je me demande si de ce fait là est-ce que l'âme qu'elle contenait est morte ? ou est-ce qu'il vit à travers moi ? de ce fait que j'ai absorbé l'âme et je ne l'ai pas détruite et que la jarre est encore dans mon inventaire ? je ne sais pas si ça a une utilité ou si c'est juste pour un point de source Gratiana a l'air d'en savoir beaucoup à propos de ces jarres il faudrait lui poser la question Cémi vous êtes bien je ne me suis pas trompé à votre sujet vous êtes bien impatiente je regarde toujours la jarre dans mon sac je suis là en marchant à côté comme ça avant qu'on tente quoi que ce soit il aurait mieux fallu je pense savoir ce qu'on peut faire c'est que tu peux le faire aussi comme ça s'il remet qu'il voit deux squelettes assis c'est qu'au final ils sont convivants en théorie s'ils ont bien fait le truc je préfère aller m'adresser à Gratiana avant de tenter quoi que ce soit quoi qu'il arrive l'un de nous ne pourrons pas le faire parce qu'il faut la rendre à Gratiana c'est Loz mais elle en a chopé une autre Loz elle en a chopé deux non ? non ah non pardon nous ne savons pas quel pouvoir peut contenir quel pouvoir ou quel maléfice peuvent contenir ces jarres apparemment de la source c'est risqué de les ouvrir la jarre elle me parle comme Goulou tu es là oui oui ouvre moi oui libère moi en tout cas ces gens maîtrisent la source donc c'est logique ces billes et récupérer non je pense que c'est juste est-ce que l'âme ce serait la source on va trouver des trucs morts c'est ce que je vais me faire en guillet je vais lui parler je suis en guillet mais qu'est ce que vous avez fait j'arrive pas à penser j'ai pas merd j'ai pas merd j'ai pas guillé on va lui faire une vraie sauvegarde mais comment ça hors d'atteinte je vais avancer dans le con toi tu ne peux pas le voir de venir on l'ose donc là c'est à lui parler du coup comme c'est toi qui a ça tout le monde est là oui ah oui ah oui c'est vrai et nous avons retrouvé allez vous retrouver les jarres spirituelles nous avons découvert un des faits pourquoi cela vous intéresse ce sont des reliques d'une grande puissance promettez les moi je vous en prie si je les offre à Madja cela n'aidera grandement d'autres causes ah tu peux utiliser comme gage de bord d'abord tu réponds à mon astu bah ouais bah ouais j'avoue vous avez d'abord quelques questions auxquelles nous aimerions que vous répondiez des questions vous n'avez pas le temps à perdre avec ça donnez moi les jarres laquelle je lui demande ouais j'avoue la deux ça fait un petit coup de pression et dis donc pourquoi y'a ton mot votre nom est-il inscrit en l'université de Sajar c'est sans importance tout ce qui compte c'est que vous me la remettiez Lowe's il y a quelque chose de bien mystérieux ne cédez pas à son chantage qu'elle nous parle avant je remets la jarre la 3 c'est sale la 3 c'est sauce trop sale c'est clair j'ai pas lu ouais c'est genre on lui donne mais on la casse par terre ah putain ouais j'avoue c'est salaud non arrêtez attendez elle a ça c'est bien moi oui je pense oui elle arrache son masque révélant un crâne parcheminé par le passage des siècles vous avez devant vous une créature morte vivante aux orbites oculaires vides j'attends depuis des siècles je vois les vies qui s'écoulent les unes après les autres tandis que mon âme reste enfermée dans une cage que faisons-nous en fait ? le problème c'est que là je pense que même la 2 ça débloquera rien de plus en fait j'ai l'impression ouais parce que là c'est vraiment euh... c'est comme dans The Witcher qu'on dit je dois réfléchir c'est ça ouais en gros si on lui repart après ça sera la même chose quoi ouais en lui quoi bah elle l'a cassé ça sera vraiment un salaud dans ses yeux ouais elle nous a aidé on les a aidé par contre seulement celle là on va... je ne suis pas d'accord pour lui donner les autres ah mais j'ai bouffé l'autre moi c'est l'air ah tu vas ou tu vas ? c'est l'air d'avoir bien assez de faire comme ça mais n'empêche en vrai si tu bouffes faute ça peut nous dire ce qui peut arriver enfin ce qui est arrivé à la mienne parce que pour moi tu veux les 3 personnes qui ont la même pièce et moi je voyais à travers les yeux donc est-ce que toi tu peux voir est-ce que le squelette que j'incarnais il sera mort ou est-ce qu'il sera pareil assis qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir ça ? bah je sais pas si ils sont morts ou pas bah moi bah moi d'ailleurs ils sont comme elle ils sont responsables quoi en vrai c'est bien bah je suis le raisonnement de Kaneth c'est qu'ils sont peut-être comme elle pas en mode mort vivant pas libéré bah oui oui et du coup on peut leur rendre vie avec le pouvoir de la jarre là Kaneth ne pourra pas si on croise le PNJ correspondant à sa jarre il pourra pas j'imagine nous on pourra moi c'est ce que je me dis elle se saisit avidement de la jarre dont elle arrache fébrilement le couvercle une lueur verte sort de la jarre et enveloppe Kratyana Hamadja je suis toute mouillée oh DS je sens tes larmes sur mon visage oh c'est ta pote qu'est-ce qui est arrivé ? ouais ça va expliquer ce que j'ai fait j'imagine que vous méritez de savoir ah bah j'avais raison j'étais quelqu'un de très différent avant de rencontrer la crasse d'Hamadja j'étais la concubine de Bracus Crest ah ouais ah je savais c'est elle qui a emmené les autres dans la tour c'est pour ça qu'elle elle est libre entre guillemets hors de la tour mais plus que sa maîtresse j'étais sa partenaire c'est moi qui ai découvert son pouvoir lui permettant de soutenir la source des autres et je l'ai laissé l'utiliser pire j'ai même aidé à le faire j'hésite j'avoue la 3 a pas mal parce que du coup tu la laisses déballer à déballer toute sa son histoire moi je trouve la 3 alors que sa puissance augmentée la mienne faisait de même on peut tous permettre qu'on a l'héroïe d'un roi puissant et c'est ce que j'ai fait mais le pouvoir change un homme tout comme ce dernier influe sur sa nation Bracus a fini par devenir paranoïaque, colérique et meurtrier il est entre la 1 et la 3 il y a tout soit tu compatis soit tu l'accuses soit tu casses comme tu le sens moi la 1 moi la 1 me tentais pas donc la 1 bah pousse pousse ouais mais pourquoi t'as fait ça enfin peut-être plus d'histoire ouais c'est ça et la 2 la 2 tu vas dans le côté copain quoi tu fais oh la ma pauvre quoi je gère le silence tu sens après est-ce qu'elle va continuer à parler dans ce cas là j'aimerais bien je suis ben c'est ça je pense parce que c'est pas mis vous en a enfin ça fait pas comme si ça terminait oui après en plus il y a le prendre congé vous en allez ouais c'est pour ça je me je lui ai en donné toujours plus dans l'espoir de la récupérer je lui ai offert la source de villas entiers mais il dévorait tout et il lui en fallait toujours davantage les terres à l'entour étaient verdoyantes autant fois mais ça c'était avant ma venue avant que je ne les lui remette remette depuis tout ce que tout n'est que poison et les morts ne connaissent pas le repos ah ouais t'as quand même pas fait du bien madame ouais mais elle en a conscience qu'elle a merdé ouais elle se repentit mais elle a fait de la merde quand même c'est vrai ouais mais est-ce qu'elle savait que tout ça allait arriver quoi je pense pas justement bah ouais ah j'aime pas enfin là y'a pas d'entre deux quoi ouais on a envie non plus de lui pardonner c'est soit mais t'es une connasse ou c'est soit ah mais c'est pas grave ouais c'est ça c'est un défaut du jeu je trouve ouais c'est trop manichéen quoi ouais quel qu'il a pu être les crimes que vous avez commis dans le passé vous essayez clairement de me rejeter ah madame ah madame miséricordieuse dans son amour j'ai découvert ce sanctuaire quand je traqué une bande de magiciens j'ai vu la dièse fondre à l'arme pour ses enfants et je me suis mis à pleurer moi aussi c'est nul la une putain je suis heureuse je suis heureuse que vous ayez fini par trouver votre enfant elle s'interrompt brièvement si elle avait des yeux quelque chose vous dit qu'elle essuierait ses larmes mais attends elle a paru trouver sa nature non non pas en moi grâce à madia j'ai pris conscience de mes péchés et cela m'est apparue insupportable je me suis jeté du haut de la falaise pour que le monde soit enfin débarrassé de moi mais Goracus ne m'a pas autorisé à disparaître il m'a ramené du haut aux échos et enfermé mon âme pour m'obliger à lui obéir même par delà la mort j'ai été assédant ah les deux ont l'air intéressants ben la diante on sait ce que c'est comment avez-vous réussi à vous échapper j'en ai été dit vrai que lorsque deux traques sources ont mis un terme à cette malédiction par la suite je suis revenu et depuis ça avait plusieurs siècles que j'essaie de guérir les souffrances que j'ai causé et aujourd'hui elle laisse tomber par terre la jarre spirituelle désormais vide et la brise sous son pied je vais relancer ma soeur donc j'ai pas fait de merde merci merci d'avoir raconté ce récit et vos efforts pour vous racheter elle semble vouloir dire quelque chose mais cela se transforme en sanglots étranglés merci merci personne n'a jamais fait telle gentillesse envers moi merci pour tout puissiez-vous toujours aller dans un cras d'amadieu j'ai compris ce qu'on s'est fait on s'est fait bon allié vous parlez tous les deux en même temps là on comprend rien oh y'a des récompenses j'ai compris ce que vous avez dit attendez alors vas-y Henri on s'est fait une super alliés même si c'est une connasse en fait non c'est une connasse moi je la comprends parce que je suis dans le même cas en fait donc ces gens là je peux pas leur en vouloir j'ai aussi fait de la merde et j'essaye de me racheter donc je peux pas être trop intransigeant avec ce genre de personne moi j'ai juste fait une rébellion qui a loupé et t'es pas donc des récompenses de ouf enfin alors euh donc un pantalon d'écaille 23 physique 5 magique plus 10% résistance au poison force 12 je pourrais pas mettre ah il faut 12 en force pour l'équipe nécessite force 12 ouais ok pas moi ok cap de mentor 7 physique 33 magique plus 1 pyrokinésie ah ça peut m'intéresser ça moi non parce que je garde mon putain d'avocat donc j'ai pas équilibré avec mes stats ça m'intéresserait aussi ça alors moi moi pyrokinésie en fait il me faudrait un point pour euh parce que j'ai un sort qu'on avait acheté la dernière fois enfin bref sinon je peux te filer mon ancienne qui est aussi une cape de mentor mais un peu moins forte mais qui donne aussi pyrokinésie ok je verra euh alors sinon d'acte de combat magique 12-13 physique 160% dégâts critiques plus 3% esquive possibilité d'attaque sournoise les attaques sournoises infligent des dégâts critiques nécessite de dextérité on a pas de voleurs alors arbalète magique de nain 21-22 physique 160 dégâts critiques moins 1 déplacement ouais ouais applique silence pendant un tour 20% de chance de succès plus 5% de précision putain ça peut être pété avec le silence ouais 20% mais après une chance sur 5 c'est faible quoi ouais et donc on doit choisir parmi tout ça ou il y a des ouais on doit choisir rien m'intéresse ou celui qui m'intéresserait je peux pas le mettre moi je dirais la cape honnêtement je vous laisse la cape on a l'arbalète on ne fait que 3 dégâts de plus maxi donc euh alors tiens la cape ah donc tu me la donnes t'es sûr ? bah celle que tu vas te donner je l'ai quoi ? moi je te tuerai mon ancienne elle fait 5 armures physiques 21 armures magiques et plus 1 pyroquenésie ah ouais 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 je te l'envoie celle-là et donne-moi là-dessus ok je t'envoie moi je suis à pourrier en plus c'est vraiment un truc de de mage ça en fait ah ouais t'es torse au poil les caps comme ça ça se voit que c'est vraiment des trucs de mage quand ça nécessite de l'intelligence ah nécessite d'intelligence 12 tu pouvais pas la porter en plus toi ? de quoi ? la mienne que tu m'as filée ok j'ai 12 j'ai 12 t'es grave asexué maintenant ton personnage euh asexué non plutôt euh 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 j'ai pas le 10 minutes je suis sexy t'es plus guerrière toi t'as une grosse armure de ouf là maintenant tu dévoiles un peu t'as des tatouages ? ouais tu crois quoi ? je suis tié moi ? ouais c'est une sorte d'armure en tissu ça en fait et alors j'ai pyrokinésie ouah je vais pouvoir apprendre sang de feu quoi ? alors sang de feu euh tatata fait saigner des flammes aux ennemis quand ils sont touchés et réduit leur résistance au feu de moins 1% crée également une petite surface de feu sous chaque cible et enflamme les surfaces de la zone pendant trois tours permet d'y résister à armure magique ohhhohhohhohhohhohhohhoh c'est trop classe ouais nice tu vois l'armurie ou y a encore un truc à faire ? alors on en est ou au niveau des... attends attendez on a envie qu'il y ait un truc là je crois non mais j'peux à la statue ah nan merde je veux que tu devrais être hajar en fait en douce là tu étais dans un coup ça m'dis juste ce que c'est la statue Ok ok, je vous dis il s'est isolé, il parle plus, il y a un dialogue tout de suite. Elle vendait quoi ? Parce que c'est vrai que moi vu que c'est ma pote peut-être que je peux avoir des trucs ? C'est de la merde, enfin c'est sorti tout tôt pour moi. D'accord ok. Attendez il y a des clonies anti-source brisées qu'on nous a ouvrées, je vais les ramasser, je peux les vendre. Ah bon ? Il va de qui ? C'est con moi j'ai acheté... Il coûte une PO, bon c'est pas ouf, mais je vais les vendre quand même. Moi je crache pas sur une PO. Bon donc l'armurerie c'est ça ? Par contre il y a un dialogue qui s'est enchainé, pardon. J'ai mis dans l'eau, j'ai regardé la statue et elle m'a dit... What ? Ça m'a expliqué ce que c'est, j'ai mis kiffer le moment en gros c'était que ça, et là il y a la statue qui me parle. D'accord, la statue c'est plutôt féminin on va dire du coup. Ouais je vais dire. Mes enfants, mes enfants, ils sont morts. Morts dans le berceau que je leur ai tissé. Peut-être qu'il y a un air sarcastique, bah non. Rires Si les yeux en regardant le silence en regardant qu'une réponse est complètement de votre coeur. Je vais faire ça, 24. T'aurais dû le dire à haute voix parce que j'ai pas eu le temps de dire. Ah donc je baisse les yeux et je laisse que l'écho de mon coeur ressentir. D'accord. Vous avez la certitude absolue que toute son attention est tournée vers vous et qu'elle écoute les battements de votre coeur. Soudain, un frisson vous parcours. Père sûrement l'heure. Mon enfant, mon enfant, pleure pour la mère qui a tout perdu. Pleure avec moi et baigne toi dans les larmes d'Amadia. Ah, ils sont stylés les réponses. Ouais j'avoue. Bah je vais faire faux parce que pour une fois, tant que c'est faux, d'habitude c'est Prout de caca. Ouais, c'est clair. Il a un côté sensible. Je connais que trop bien le goût salé des larmes. Il y a des jours où je me dis que j'ai assez pleuré pour remplir un océan. Vous sentez la présence de la déesse qui vous entoure. Elle vous enveloppe tendrement comme une mer. Alors ouais, c'est soit je dis de l'aide quoi. Ou soit je demande de l'aide. C'est ça, je comprends bien. Ah genre, les deux c'est de l'aide en fait. Ouais. Le 1 c'est genre juste un petit coup de pouce, le 2 c'est fait pour moi quoi. D'accord. Je peux faire, je pense que c'est lui. Ouais. Tu me demandes de tout faire à ta place quoi. Je dois sauver mon pulp. Montrez-moi ce que je dois faire. L'intensité de son étreinte s'accroît. Jamais depuis votre plus tendre enfance, vous ne vous êtes retrouvé envoyé d'un tel sentiment de protection maternelle. Mon enfant. Mon enfant, je t'aime. Mon petit, mon tout petit. Je te protégerai. Que tu ailles, tu pourras chérir le baiser d'Amadia. Oh, j'ai créé un espace de guérison gratuit. Je suis. Mais qu'avez-vous fait, fauve ? Euh, j'ai entendu la statue me parler. Et voilà, j'ai comme communié avec elle, je ne sais pas, c'est étrange. Ouais, j'ai interagi aussi, j'essaye. Les larmes de la déesse continuent de couler librement, mais une aura de calme aimant s'étend sur les environs. Ah, j'ai pas eu les mêmes réponses, moi, que tu avais parlé par exemple d'agent. J'avais pas sa audite. J'incline la tête et ferme les yeux. Amalia. Ah, j'ai juste un voyage. J'ai juste un truc de voyage. C'est faux, avec le dialogue stylé. Ouais. Désolé. J'ai vraiment envie de cliquer dessus en plus. Bah oui, c'est bien, c'est cool. On n'a rien à les trouver, je pense. C'était là, je me baladais, j'appuie sur la CT et je suis oups. Mais c'était trop cool. Ouais, c'était sympa. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Nous allons essayer de... Où est-ce que j'ai à dire, vous voulez, vous allez décider où est-ce que vous voulez ? Il restait le château là, c'est ça ? Dans l'armurerie de Bracus Rex. Mais attends, au niveau des quêtes, ça a fait quoi, le fait de leur trouver ? Des cochons grillés. Bah c'est fini, ouais, c'est fini. Nous avons remporté sa genre spirituelle à Gratiana, qui a été infiniment reconnaissant. Les cochons n'a pas fini du coup, il nous en reste un ? Ah non, je vais passer via les cochons, j'ai un point de source. Il en restait qu'un ? Il en restait qu'un. Il en restait qu'un. Peut-être qu'une fois qu'on est en relibéré tout le monde, il va y avoir un truc. Allons libérer cette pauvre bête. Grouic, merci de nous avoir sauvés. Cette pauvre bête. Du coup, point de source, moi, j'en avais pas encore. Et au niveau replay, je pense que vous voyez que le fauve est tout troublé. Je dis rien sur la route ou tout. D'accord. Pas par rapport à la jarre, par rapport au dialogue avec la statue. Ouais, par rapport à la statue, ouais. J'avance sans rien dire. Ah, en effet, Gratiana vient au passé très lourd. Elle aussi, elle l'aubinée. Seuls les gens au passé... Ah, il y a l'écureuil, il est encore. Tu veux pas les remonter ? Non, mais ça n'a pas marché. Ok. Seuls les gens au passé lourd, comme ça, sont... Autant dévoués à aider leurs proches. C'est un point jaune maintenant, c'est quoi ? C'est le cochon ? Oui. Ok. Groui, groui, tu es où ? Ça y est, groui, groui. C'est mon sort d'atteindre. Alors, attends, il faut... Il faut que j'équipe ma... ... compétence... Il y a une diction. Alors... Je suis prêt. Cette position qu'il a, ton perso, en plus. Plus près, tu peux pas. Allez. Quick ! Le cochon grillé. Et donc, on a une nouvelle mise à jour de quête. Bah bon, c'est la même à chaque fois, quoi. Allons. Pour la cause des dieux dans Chronique, c'est quoi ? Bon, Chronique. Ah ouais, cause des dieux. Les Alléans connaissaient nos noms et nous ont traité de vermine. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Oh, il est là toujours, le petit cochon, quoi ? Eh ben... Oui, reste l'armurie. L'armurie ou... C'est vide, le roi, t'es la boulette. Mais non. La reine de la boulette. L'armurie... Et j'aimerais bien... À un moment, j'aimerais bien me TP au fond. Il y avait le cochon qui revenait pile au moment genre. J'aurais été vénère qu'il crève. Je crois que je t'aurais attaqué, je t'aurais tué, je t'aurais laissé sur place. Je t'aurais tué. Le roi, c'est meilleur ! Par ici. Là, on a l'air de mieux se repérer que... En tout cas, elle se repère mieux que moi, clairement. Ils vont le repler, c'est trop marrant. T'as une nouvelle tenue, c'est genre t'enlever ton armure et tu l'as pas remise, quoi. C'est genre... Bah ouais, ok, elle veut plus mettre son armure de plaque. Elle a plus envie. Attends, y'a... On peut explorer par là ? On va l'armurer, on explore. Bah je vous suis, moi. Peut-être avant... On n'a pas exploré par là-bas quand on s'est fait attaquer par... Y'a un autre point jaune... Y'a un ours mort, là. Oh ! Un ours ! Ah y'a des magisters, là. Oulala ! La guerre ! Est-ce qu'on va l'armurer ou... Ils ont tué un ours, les 100 loups ! Attendez, j'peux TP le canaphe de l'ours, non ? Non, y'a pas de sang. On a juste tapeté. On a pas fini de tuer l'armurer, en fait, c'est ça ? C'est billy ! Revenez par ici ! Ah oui, tu vas où, là ? Y'a un oeil qui vaut 90 pièces d'or par terre. Sur l'ours. Un oeil ? Et une petite couplette d'ours. Bon, je la récupère, c'est de la bouffe. Ah ! Moi, j'ai un torse humain sur le cadavre à côté, hein. Que je vais pas envoyer à Séville. Oh, y'a plein de trucs à droite, là. Y'a quelqu'un. Et une lettre. Oulala ! Que je vais lire. Alors, j'ai envoyé le torse à Séville. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? La lettre ou le torse ? Ou le torse, comme tu veux. Bah, on fera les deux, en fond, là, à droite, j'imagine, de toute façon. Ouais. Bah, vas-y, euh... Ils font. Ok. Ordre de l'évêque Alexander. Nous sommes à un tournant décisif dans notre combat contre les ténèbres qui menacent notre royaume. Grâce aux efforts et aux recherches infatigables de Dalis, nous avons trouvé un moyen de tarir la source chez ceux qu'elle corrompt. Qu'elle corrompt. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Le secret réside dans des artefacts anciens, mis au point par le roi de la source en personne, Bracus Rex. Notre mission est cruciale. Nous devons nous emparer de ces artefacts, appelés Baguettes de Purge, pour les mettre en lieu sûr, à Fort Joie. Les marais exsangues sont un endroit dangereux, mais n'oubliez pas que vous œuvrez pour le bien de tous. Voilà. Ah. Hurleurs. Ah. Les hurleurs. Les hurleurs. Ah du coup moi je mange. Attendez, juste la mise à jour de la quête là. Les magistères passent l'île au peigne fin afin de récupérer toutes les armes qu'elle contient, mais avec un peu de chance, ils en ont peut-être raté quelques-unes qui pourraient nous être utiles contre les hurleurs. Donc ça oui, c'est des choses qu'on aurait dû voir avant, en fait. Alors. C'est moi aussi là le narrateur, non? Ouais. C'est bon. Vous êtes une abomination, une silhouette crucifiée. La source qui s'en dégage est si intense qu'elle en est aveuglante. Vous entendez un grand cri, puis vous sentez une odeur de chair brûlée. Le mec il est mort, il s'est fait zapper par un hurleur. Bah euh, je pense qu'au niveau de rôle-pluie on le voit, face à nous il y a un magistère là où il est tout seul. On l'approche en haut. Il gueule depuis tout à l'heure, tout seul là. Est-ce qu'on essaie de l'approcher? Ouais, moi j'y vais. Il est en train de pester contre je sais pas quoi. Attends, c'est quoi j'ai pris? Une baguette vide. Ah, on peut la recharger. On l'a fait réparer par Gratiana? Ouais, mais j'ai passé d'intelligence pour ça. Oh, c'est quoi ça? J'ai chopé un agent, j'en ai identifié, j'en vois assez vite. T'as pas assez d'intelligence pour la baguette? Bah écoute, moi je veux bien la prendre sinon. Je t'ai envoyé un autre à identifier. Alors, ah non, 13 armures magiques, plus 5% résistance à la terre et plus 23 PV. Oh, c'est pas mal, putain. Je vous le laisse, moi j'ai des bonus qui me sont utiles pour mes amis. Bah moi il m'intéresse, mais je suis peut-être pas le seul. Probablement pas le seul. Bah moi je t'avoue qu'il m'intéresse aussi. Bon bah je vous le laisse. Bah pâtez-vous. Bah vas-y, Kaneth. Kaneth c'est celui qui a le moins d'armure et tout je crois encore. Ouais ouais vas-y. Ouais vas-y prends. Il a une cécité permanente le Majesté. Oulah ouais. Ouais ? Ouais il a un champ de vision tout petit. Oh il est bugué de ouf. Bah je peux le libérer, mais après il va peut-être s'en prendre un nom. Comment ça que je peux le libérer ? On va peut-être lui parler avant de... Il a un sort pour le libérer. Il a un genre de Majestère. Attendez je vais le ramasser peut-être tu vois. Attends, il y a aussi un squelette de lézard, un squelette d'Elphes et un Majestère mort. Ah si, il y a un des bouts de leur fleur. Ils ont l'air d'être fait défoncer les mecs. Fallait pas trop t'approcher ouai ? Il te parle ? Oui il te parle. Ouais. Il avait un champ de vision restreint mais ouais pas aveugle complètement. Un jeune Majestère touche délicatement deux cicatrices récentes au niveau de ses yeux. Ses doigts hésitent en arrivant à ses paupières. Il est aveugle. Ah bah si. Mais il t'a entendu. Ah il s'est fait arracher les yeux ? A votre approche il se tourne vers vous et lève son bouclier. C'est moi ? Oui. C'est moi. HALT ! HALT ! Qui va là ? La 4 élicité est marrant. C'est clair. Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage ? Il brandit son épée. Donnez-moi votre nom ! Tout de suite ! Je mens sur mon identité en disant que je suis la Magistère Scar. Scar ! Je connais pas de Scar ! Dites-moi la vérité ! Qu'est-de-vous ? Merde. Oh l'éloquence de Sibyl ça va être coupé. Je crois pas que ça va faller. Pas plus non perception non ? Si tu veux optimiser ta réponse. Ouais. Détendez-vous. Vous ne connaissez pas mon nom. Mais comment ? Je suis Magistère. Le fort a appris que vous aviez des ennuis et je suis là pour vous aider. Quoi que mémoire n'était pas mauvaise. Évenant. Échec. Je comprends une seule seconde. Vous étiez en prison. Vous avez réussi à vous évader non ? Plus un geste ! Je dois vous appréhender. Il avance lentement le long du chariot en tendant la main vers vous. Il voit que d'elle. Ouais. Euh... Je rigole en reculant avant. Vous n'avez quand même pas l'intention de m'arrêter dans votre état assis. Je ne peux pas vous laisser partir. C'est ma mission. C'est pourquoi je suis là ! Euh... Vous êtes grièvement blessé et vous n'avez pas d'autre choix que de me faire confiance. Vous ne comprenez pas ? Vous êtes quelqu'un de dangereux ! Vous n'y pourriez mais rien, mais c'est un fait ! Si vous quittez celui-ci, vous risquez de vous faire attaquer par un néant à tout moment. Il continue à avancer vers vous en tâtonnant, l'épée serrée dans sa main. Il tente d'entrouvrir les yeux et grimace de douleur, puis trébuche sur une pierre prise dans la boue. Euh... Je fais un pas pour m'éloigner de lui et... qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mais... Mais mort-vivant ! Ils ont faisaient le chariot ! Ils nous ont attaqué ! Ils... Ils voulaient nous réduire en charpille ! Nous avons repoussé... Ce pauvre pharé a été touché en plein cœur... Mauux visage... L'antin est retourné chercher de l'aide au fort. Euh... Pourquoi on vous a abandonné là ? J'ai une mi-choix à accomplir ! Je suis peut-être diminué, mais pas sans défense ! Ne... Ne bougez pas ! Il sort des fers de son sac et vous l'étend, ouvert. Euh... Euh... Qu'est-ce que vous protégiez ? Hein, le tout ! Comprenez ? N'approchez pas ! Ne soyez pas ridicule, vous pouvez pas me garder ici comme... Enfin, comme ça, contre mon gré. Vous êtes quelqu'un de dangereux ! Et moi, je protège les gens ! Je dois vous protéger ! Vous ! Ah, d'accord. Euh... Je m'éloigne. Je vous en prie ! Ne vous compillez pas la tâche ! Vous êtes quelqu'un de dangereux et je dois vous protéger ! Comme vous, comme les autres ! Vous avez déjà vu un anonéon, dites ! Euh... C'est le cas, mais que me mettre au fer ne me régleront pas vos problèmes. Ils sortent la nuit, le matin aussi ! Ils tuent tout le monde ! J'ai assisté à cette attaque et je verrai à ce que ça ne se reproduise plus ! Plus leur geste ! Je m'éloigne, encore. S'il vous plaît, revenez ici ! Je vous en prie ! Ah merde ! Ah merde ! Oh, il est tout seul, ce pauvre con ! T'es un peu con, monsieur, t'es aveugle et t'es blessé, enfin... C'est clair ! Ah, il croit en sa mission ! Ouais ! Ah, c'est un converti... Purée de Joran ! Déterminé, quoi ! Tant pis pour lui ! Tant pis pour lui ! Tant pis ! En même temps, on a zigouillé 25 000 de tes copains ! Ouais, pour une fois, Sébi a été patiente ! C'est vrai, j'avoue, je suis fier de toi, là ! Regarde, je fais un petit peu marre ! Regarde, je fais un petit peu marre ! En RP ! Bon, vous avez... Pour une fois, Sébi, vous avez... Tenté de raisonner cette personne, mais... Ouais, mais... Ah ! Ah bah, même si elle voit pas, elle voit un peu quand même ! C'est clair ! Pourquoi les gens, ils te focus tout le temps ? Ah, mais t'es encore fufu, là ! Ben oui, je suis encore fufu, moi ! Genre, ça te met pas dans le combat, est-ce que... Ah bah, oui, parce que t'es... Ouais, il voit que dalle ! Il voit rien du tout ! Tu peux l'attacher... Tu es un buisson ! Je vais tout lui mettre dans la gueule, là ! Il va manger, je pense ! Je peux l'attaquer quand je veux ? Attends, attends ! Bah oui, t'es pas en combat ! Faut pas te faire mon Kamehameha, là ! Je pense qu'il va crever direct ! Ah non, peut-être pas, mais tu vas pouvoir le terminer derrière ! On reste, il faut une l'attaque magique ! Fais-toi plaisir ! Il y a 19, tiens ! Ah, ça va t'encher ! Ah, je voulais faire mon coup handicapant ! Bon bah tant pis ! 1710 XP ! Juste pour ça ! Pour un pauvre gars qui... Alors... Une essence de feu sur son cadavre... Et une lettre ! Ah, moi je vais t'encher, s'il te plait ! Ah, tu veux ? Ouais ! Et moi je t'envoie une essence de eau en retour ! Cet échange ! Ah, il y a un autre corps, là ! Il est sous ! Et donc une lettre que je vais lire, mais... Attendez, attendez, attendez ! Elle est pas venue ? Euh, mais j'avais récupéré autre chose avant, non ? Une autre lettre, non ? Tu l'avais déjà... Non, tu l'avais déjà lu, tu l'as. J'ai déjà lu l'autre lettre, en même temps qu'avant que Canet se barre... Il y avait autre chose à faire, mais je sais plus... Ah, c'était... Non, je sais plus... Ah, la baguette ! Tu la gardes, Canet, la baguette ? Non, non, je te la donne, justement. Après, tu peux peut-être pas tout utiliser d'un coup ? Je sais pas trop... Ah, mais c'est juste une baguette ! C'est pas... Je pensais que c'était un truc... Ah, j'ai pas regardé ! J'avais cru que c'était une... Je pensais que c'était un truc de la source, moi. Ah, ok. Bon, alors la lettre. Regarde, j'aurais peut-être dû lire avant. Cette lettre comptait visiblement beaucoup pour son ou sa propriétaire qu'il l'a tant pliée et dépliée, que son papier parfumé emportent définitivement les stigmes. Alors, je vais vous la lire. À moins que quelqu'un veuille lire, vu que c'est moi qui l'ai déjà lu avant. Non, vas-y, monsieur. Mon cher fils, tu nous manques terriblement aujourd'hui. Les Doragan nous ont généreusement accueillis chez eux. Nous vivons dans un confort relatif, ce qui est déjà une chance inouïe. Ladia aide à la ferme dans la journée, et moi, j'accompagne Madame Doragan au marché. Cela fera un mois demain que ton père nous a quittés. Ladia et moi avons prévu d'aller pique-niquer près de notre ferme, ou de ce qu'il en reste. Je vais préparer le plat préféré de papa, une tourte à la viande, et les petits sablés au beurre que tu aimes tant. Que tu aimes tant, pardon. Je me sens beaucoup plus en sécurité depuis qu'ils ont emmené cette ensourceleuse à Fort Joie. Je pense que nous n'aurons plus rien à craindre des anéants maintenant. Tu nous manques tellement mon chéri. Fais attention à toi, d'accord ? Ta maman qui t'aime. P.S. Salut Jace, c'est Ladia. Tu me manques trop. Reviens vite. T'es mignon. Il y a un rat sur le chemin là, je vais juste bloquer le dialogue pour que tu puisses lui. Ça devait être euh... Ah t'es sur quelque chose ? Non c'est à côté, c'est juste à ton remède de nouveau. Sur un rat ? Pourquoi sur un rat ? Oui, il y a un rat, il y a un rat. Mais c'est pour que tu viens de lui parler. J'ai bloqué le dialogue comme ça tu pourras venir toi ? Comment vous avez fait pour vous barrer aussi loin ? Bah c'est pas loin, t'es juste à côté. Bah c'est pas là. Bah quand même quoi, vous êtes barré là. Bah j'ai remessé un choupignon que j'ai envoyé à Sybil et j'ai vu qu'il y a un rat. Bah vas-y, je fais terminer. Bah vas-y, je fais terminer. Quand t'es là je fais terminer, toi tu peux lui parler. Ouais vas-y. Bah du coup, c'est moi. C'est quoi votre problème ? Vous tremblez de trouille ? Quel poule mouillé ! Cut cut ! Vous me donnez envie de vomir. Bah ok, on s'est tôt. Il y a insulte, c'est bien. TUE LE ! Cela devait être une lettre de la mère de ce pauvre magistère. Il a dû être traumatisé par une attaque des anéans sur son village. Oh un ourson là-bas, non ! Oh non, c'est peut-être sa maman qui est morte. Oh bébé ! Laissez-moi y aller. C'est toi les druides. C'est toi les druides, vas-y. Oh non le pauvre. L'ourson vous regarde avec les yeux les plus tristes, les plus tristes que vous n'ayez jamais eu. Qu'est-ce qui ne va pas ? L'ours réprime à son goulot. Ah je t'ai sûr. Je vais m'en 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 m'en. Je me retourne vers mes compagnons et je leur demande un peu l'avis entre la une et la deux. Bah la deux. Expliquez-lui. Ah non justement, la deux c'est ne pas avouer que sa mère est morte. La une non plus mais la deux c'est genre un peu détourner la... Elle est moins bleutale. Oui c'est... Expliquez-lui. Je dirais la une parce que tu pourrais toujours lui dire après que sa mère est morte. Ouais. Dis-moi de quoi ta mère a l'air ? C'est une personne qui a une des yeux à plusieurs poissies puis elle renifle. Plusieurs reprises, j'ai dit plus-y-y-y-y-y. Comme moi je me pense, mais plus grande. Vous avez vu elle monsieur ? Oh... Oh... Peut-être pas sa maman ? Peut-être qu'il y a une autre... Euh alors, pour te caler peut-être sur ce que tu avais déjà fait avant, Il me semble que t'étais plutôt direct avec la petite fille ou le petit garçon que t'avais croisé aussi. Je sais plus t'en quoi là. Non, le chien. Tu l'avais expliqué. Oui le chien, voilà. Tu l'avais expliqué au chien directement. J'avais expliqué mais c'était assez... Là, c'était un adulte. Là, c'est un enfant tu sais. C'est un ourson. Ouais, ouais. Je veux pas l'anéantir. Parce que la deux, dire à l'ourson que vous avez vu un ours, c'est tendre le doigt dans la direction, vous l'aperçu. Est-ce qu'on a vu un autre ours ? Vivant ? Ah, pas bête, oui. En gros, il y avait un ours là-bas. Bon, il est mort. On lui dit pas qu'il est mort. Et du coup, il va boire. En fait, en vrai, oui. Je dis d'ours. C'est sûrement sa mère. T'as peut-être pas. Bah, pour moi aussi, je fais le lien. Ouais, oui. Mais ça, c'est vrai logique. En plus, ils sont pas loin l'un d'autre. Si tu veux pas le brusquer parce que c'est un bébé ours, tu peux aller à deux. Du coup, je pense. Genre, t'avais un ours, mais... Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y aille et qu'il s'en rende compte par lui-même, choqué, ou que je lui explique gentiment ? Ah, tu veux des... Ouais, ou des amorcés. Ouais, bah comme tu... Tu vois ? Peut-être. Vous diriez quoi, vous ? Il ira la voir, je pense, de toute façon. Je dirais la 3, personnellement. Ouais, je dirais la 3 aussi, je pense. Bon. Je tends le doigt vers l'endroit où j'ai vu le cadavre de l'ours, et je lui explique. Je suis désolé, mais... ta mère est morte. La panique semble le disputer à la tristesse sur le trait du l'ours. Il fait du gros effort pour ne pas se mettre à pleurer. Oh non, pas maman de moi. Je vais la retrouver. J'arrive, maman. Fou du chagrin, l'ours s'en va rapidement. On va le suivre, vite ! Oui. Petit bébé. Rapidement, euh... Rapidement comme un petit ourson qui est fatigué, quoi. Bon, on va la compagnie, hein. Allez, on va lui montrer la route. Ça, c'est de la vitesse. Oh, il a aussi... Il n'allait pas trop loin. Je veux un pet ! Je veux un pet ourson, moi, je m'en fous ! Moi aussi, je le voulais, c'est pour ça. Petit bébé. Ou alors, je peux le tuer, si vous voulez, comme ça. Ah, il ne veut pète pas ça, c'est bébé. Ne comptez pas avec lui. La sale ! En plus, il a 98 d'armes en physique. Ah, c'est le choix. Ah, merde. Ours est mort. On pourra même pas lui parler, après. Ou si c'est sauf, c'est quoi ? Mais c'est pas maman, ça ? Tu vois, c'est la merde. Ah, je peux. C'est un peu la même remarque. Je pense que vous vous regardez avec les yeux de l'épinatrice. Est-ce que vous avez vu ? Ah, c'est toi ! Ah, c'est toi ! Ok, on pourra pas lui parler aussi. On va repousser. Bon, on continue d'explorer, là. Oui, oui, oui. Parce que moi, la cache... J'ai vu ces billes que vous alliez vers la plage, là-bas. On pourra explorer plus tard. Oui, oui, aller à l'armurier. Mais là, je ne sais pas si ça y mène, là, par là. Hum... Je ne pense pas. On ne peut pas sauter... Où est-ce que tu serons, pour le coup ? Attends, moi, je peux... Si, je peux faire un truc, moi. Hop ! Le loot. Encyclopédie de Hubert Velocval, 5 lézards. On va danser... C'est un bouquin. Voilà. Du coup, voilà, voilà. Rapprochez-vous du bord, c'est bien. Ouais. Merci. Je n'avais pas pensé à ça, pour moi. Je t'ai fait des trucs. Ouais, on va de dégâts. C'est clair. Nous retournons dans ces ruines. Ouais, j'ai reparlé à l'ours. On savait juste que je vois un ours utériste. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'était... Vous voulez aller où ? À droite, là ? Là. Bah... On va avoir une urine. Ah, ok. En vrai, il y a encore des trucs à découvrir là-dedans. Chapeau ? Oui. Bon, je ne sais pas, on y a prêté. Il y a une porte, là. Ouais, je vois sur la map aussi un truc, ouais. Ah bah ouais, putain. Il y a une porte grillagée. C'est Dal Snap. Un deus humain. Non. Ah bah ouais ! Un, oh.